L'e-commerce connaît une croissance forte et continue depuis plusieurs années partout dans le monde. La Belgique ne fait pas exception. En 2022, le commerce en ligne a augmenté de près de 25%, représentant 14,7 milliards d'euros. Cette croissance est une opportunité majeure à saisir pour nos entreprises. Le programme Digital Commerce de la stratégie numérique Digital Wallonia est là pour aider les entreprises régionales à saisir cette opportunité. L'objectif du programme est d'aider les commerçants, les TPE, les professions libérales, les acteurs du tourisme et de l'horeca à réussir leur transition digitale tout en réduisant leurs fractures numériques. Au travers de multiples actions, webinaires, événements sectoriels de sensibilisation, ateliers de formation, speed coaching, le programme Digital Commerce aide les entreprises à offrir une expérience d'achat figital comparable à celle des grands acteurs de l'e-commerce. Digital Commerce se décline en quatre axes majeurs dont la sensibilisation et la formation des TPE en Digital Marketing, l'accélération de l'adoption de l'e-commerce grâce aux diagnostics de maturité numérique Digiscore et aux aides financières liées aux chèques entreprises. Depuis 2016, au total, ce sont pas moins de 8 700 entreprises qui ont été sensibilisées et formées grâce à Digital Commerce. Plus d'informations sur digitalwallonia.be slash commerce. Bonsoir et bienvenue à toutes et tous dans ce webinaire Digital Commerce. Soyez les bienvenus, installez-vous confortablement. Nous sommes partis pour deux heures de webinaire. Aujourd'hui, le thème, c'est l'e-commerce. C'est la deuxième partie de ce webinaire dédié à l'e-commerce. On va voir un peu plus en détail l'e-commerce. On va parler de marketplace. On va parler d'analytics, comment améliorer votre e-commerce. Et ce soir, comme tous les soirs avec Digital Commerce, je vous invite à vous présenter dans le chat, à mettre les liens de vos sites internet, à dire voilà quel type de commerce vous tenez. N'hésitez pas. Les lives, c'est aussi là pour ça. C'est aussi là pour partager. On est vraiment là. On est en direct. Donc, n'hésitez pas à clavarder dans le chat et à écrire toujours en toute bienveillance, en partageant vos tips, vos beaux conseils de commerçants. Donc, n'hésitez pas à chatter. Et bonsoir à Virginie, Tony, Cédric, Pauline, Coraline, Justine, Gaëlle, Hortense. Soyez les bienvenus dans ce webinaire Digital Commerce organisé par le Essémi avec le soutien de l'agence du numérique. Voilà. Bonsoir Florence. Alors, vous commencez à bien gérer la partie chat. N'hésitez pas. Continuez. Inondez ce chat d'infos, de qui vous êtes, etc. Il y a une partie chat. Il y a une partie questions et réponses, comme on est nombreux ce soir. Je vous invite à déposer vos questions dans la partie Q&R, questions et réponses. C'est un logo qui représente cette partie-là, un logo de deux fils acteurs. Et vous pouvez déposer vos questions dans cet espace. Ça nous permettra de mieux modérer. Donc, toutes les questions en lien avec la thématique de ce soir, donc l'e-commerce, je vous invite à les déposer dans cet espace questions et réponses. Et comme d'habitude, nous avons également des questions à vous poser. Et pour ce faire, nous allons utiliser WooClap. Je vous mets déjà le lien dans le chat, mais je vous conseille d'utiliser votre smartphone et de scanner le QR code qui est en petit en haut à droite de votre écran ou également sur la page que je vais vous afficher. Donc voilà, je vous invite à prendre votre smartphone et scanner le QR code pour afficher la première question WooClap. Une deuxième solution pour se connecter, vous pouvez aller sur votre navigateur préféré, que ce soit sur votre smartphone ou sur votre PC. Vous pouvez aller sur WooClap.com et entrer le code d'événement. Et le code d'événement, c'est évidemment Digital Commerce. Alors, on a déjà lancé la première question et je vois que vous commencez à vous connecter à ceux WooClap. N'hésitez pas à vous connecter. Maintenant, dès à présent, on a déjà lancé la première question qui est où vendez-vous vos produits, services majoritairement ? Via votre magasin physique, via votre site d'e-commerce, via vos réseaux sociaux, via une marketplace, via le bouche-à-oreille ou via d'autres canaux, d'autres médias. N'hésitez pas à nous répondre. Alors, je ne me vais essayer d'animer au mieux ce webinaire à côté, à côté de Jean-Philippe Bleureau de Digital IT, qui sera notre expert pour cette soirée. On aura un invité surprise pour nous parler des marketplaces, quelqu'un de top niveau. En tout cas, Jean-Philippe me l'a promis et j'espère que c'est le cas. Mais oui, c'est le cas. Jean-Philippe, en deux mots, qui es-tu ? Que fais-tu ? D'où viens-tu ? Dis-nous tout sur ta vie. Oui, Pauline, bonsoir à toutes et à tous. Donc, Jean-Philippe, j'accompagne des entreprises dans leur digitalisation, spécialement dans le e-commerce et l'intelligence artificielle, des très grosses entreprises internationales et des petites entreprises. Et aujourd'hui, Pauline, une fois de plus, on va mettre à l'honneur vos sites. Je viens d'aller voir J-Création. J'ai été voir ceux qui mettent dans le chat leur site pour vous montrer au niveau e-commerce ce qui est important. On a eu une première version ensemble il y a 15 jours et on a la deuxième partie ici. Et donc, on va voir toutes les bonnes pratiques au niveau du e-commerce un peu plus avancées aujourd'hui et la partie marketplace avec Martin qui viendra juste après. Oui, exactement. Alors, est-ce que tu as pu découvrir les résultats du Wooklap ? Pour l'instant, la plupart vendent leurs produits et services via leur magasin physique. Et en deuxième position, on a le site d'e-commerce, évidemment. Alors, si vous n'avez pas de site d'e-commerce, ce n'est pas grave. C'est le sujet de cette soirée. On va aussi tenter de créer un site e-commerce sur une autre plateforme. Si vous êtes venus au premier webinaire et je sais qu'il y en a qui étaient là au premier webinaire, on va tester une autre plateforme pour créer son site en quelques minutes. Donc, voilà, son site e-commerce. Donc, restez avec nous jusqu'à la fin. Alors, est-ce que cette proportion t'étonne, Jean-Philippe ? Ou est-ce que tu trouves ça commun ? Ça ne m'étonne pas. Le e-commerce est aujourd'hui en train d'évoluer. Je vais vous partager quelques chiffres, les derniers chiffres qu'on a eu sur toute l'année 2023. Donc, il y a toujours la boutique qui est prédominante. On se rend compte que de plus en plus de personnes passent à l'e-commerce et donc l'e-commerce, il n'y a rien à faire, prend de plus en plus de place. On avait parlé la fois passée, combien de pourcents de votre chiffre d'affaires est-ce que vous voyez en e-commerce ? Alors, il y en a, c'est une vingtaine de pourcents. Il y en a d'autres qui sont à 100% e-commerce et il n'y a rien à faire. On a aujourd'hui pas mal de canaux d'ivito pour vendre et les marketplaces qu'on va voir aujourd'hui est une des grosses parties des canaux de vente qu'on peut exploiter en e-commerce Pauline. Donc, je vais vous partager mon écran. On va un peu regarder ce qu'on va voir aujourd'hui. Je vais vous donner quelques chiffres de e-commerce. Vous vous rappelez, pour ceux qui n'étaient pas là la dernière fois, ce qu'on a vu ce qu'on a vu la dernière fois au niveau du e-commerce, les grandes lignes qu'on a vues, les marketplaces avec Martin. Et puis, on va passer sur les mentions légales et comment optimiser votre e-commerce avec le trafic. D'où viennent les personnes qui arrivent sur mon site ? Comment convertir mieux et comment les fidéliser ? Comment les faire revenir ? C'est tout le programme d'aujourd'hui soir, Pauline. Un gros, gros programme. On essaiera de respecter le timing. On n'oublie pas, c'est deux heures de webinaire avec une petite pause après une heure et vous aurez le replay de ce webinaire. Alors, quelques chiffres, je vois à l'écran, Jean-Philippe. Toujours bon de rappeler l'importance du e-commerce en Belgique. C'est l'évolution ici, sur la gauche du e-commerce. En 2023, il y a eu 13 milliards de chiffres d'affaires générés en Belgique grâce au e-commerce. Donc, 13 milliards, c'est gigantesque. Et si on veut être un peu plus précis, ça correspond à 63 000 e-commerce, donc boutiques de e-commerce parce qu'on n'a pas les chiffres venant des marketplaces, mais 63 000 e-commerçants en Belgique. Donc, énormément de personnes, énormément d'entreprises passent au e-commerce. Si vous, vous ne le faites pas, votre voisin va le faire. Ça, c'est sûr. Regardez ça, les chiffres. Et plus intéressant encore, Pauline, c'est qu'en fait, la grosse majorité des sociétés qui sont en ligne sont des petites sociétés comme la mienne. Moi, j'ai une seule personne. Il y a moi qui travaille dans l'entreprise, les petites entreprises et les petites entreprises de 5 à 10 personnes. Donc, on voit ici que c'est surtout les personnes qui nous accompagnent en définitive, notre communauté d'internautes qui forment la grosse partie des personnes qui ont un site de e-commerce qui vendent en ligne. Assez intéressant de voir que plus de 95 % du marché, c'est des petites entreprises qui ont leur site d'e-commerce. Donc, vous êtes à la bonne place avec nous. Et comme je vous l'ai dit, c'est vrai qu'on a de plus en plus de canaux pour vendre. On a le magasin. Vous venez de le dire, le magasin. On a les réseaux sociaux. Vendre sur Facebook, sur Insta. On a les marketplaces. Amazon, Bol, Etsy. On verra tout ça aujourd'hui. On a les sites web. Et on a aussi, pour tout ce qui est restauration, des purs players comme Deliveroo, Uber, etc. qui sont là. C'est aussi du e-commerce. Puis, on peut commander en ligne et se faire livrer, par exemple. Donc, vous voyez que le nombre de canaux. Avant, on avait le magasin physique. Maintenant, les canaux digitaux commencent à s'élargir de plus en plus. Il faut être présent. On va voir comment être présent sur ces réseaux sociaux. Alors, la dernière fois, petit rappel et je vais venir voir vos sites. On avait vu la page de garde. Comment il faut alors une bonne page de garde. Le catalogue produit, la fiche produit, le compte, la création de compte, le paiement et la livraison. Et les plateformes, parce qu'on avait créé en moins de 7 minutes 40, si je me rappelle, lui, Pauline. Un site web, la dernière fois. On va voir, effectivement, tout à l'heure, avec toi, une autre plateforme. Alors, j'ai été voir, évidemment, vos sites. Et alors, j'ai trouvé Delco qui n'a pas encore de site. Mais je le trouvais intéressant parce qu'on peut un peu améliorer la page Facebook. Ici, c'est un peu coupé. Ce n'est pas pour ça que je voulais mettre en avant. Mais c'est une société spécialisée dans la vente de stocks de pièces automobiles et véhicules de loisirs. Super intéressant, à mon avis, comme profil pour aller sur des marketplaces. Parce que le B2B, vendre à des sociétés, ça vaut la peine de plus en plus d'aller sur des marketplaces comme on va le voir aujourd'hui. J'ai été voir côté temps. Je pense à Jean Blou. L'horlogerie, très intéressant aussi d'avoir son site, de pouvoir vendre en ligne et d'être présent si on fait des choses uniques sur les marketplaces comme Etsy, notamment. Alors, j'ai été voir. Il y en a déjà qui sont partis. Le site est hors ligne pour le moment. Nous mettons en ligne plusieurs nouveautés. Je me suis dit, c'est chouette. Ça doit être des nouveautés qu'ils ont vues avec nous. Alors, on a vu la page de garde. Et je vais aller plus dans le détail des pages, des listes de produits. Ici, assez chouette, je trouvais. C'est Odress Style parce qu'il y a effectivement, on peut voir tous les pulls qui sont disponibles avec différentes couleurs. Alors, j'ai fait le truc d'aller voir un des pulls, voir l'aperçu rapide. Et là, je me suis dit, OK, ils sont quand même très, très motivés parce que je vois que Madame a fait je ne sais pas combien d'essais avec je ne sais pas combien de pulls de couleurs différentes pour montrer toutes les couleurs. On a parlé la fois passée, mais rappelez-vous la dernière fois, on a dit plusieurs photos ici. Il y en a plusieurs. Il y en a même beaucoup. Et tant mieux, c'est hyper chouette. Oui, et la joue au panier. Ça m'a beaucoup fait rire. Je l'ai vu dans toutes les coutures, dans toutes les couleurs. C'était assez chouette. Une autre page de de société qui nous suit, Pauline, chez Quilox, où effectivement, sur la liste de produits, ce qu'il faut avoir, c'est des filtres. On puisse trier ici, mais avoir des filtres, notamment par couleur. Je veux, chez moi, mon intérieur est plutôt dans les bleus clairs. Eh bien, je ne vais avoir que les produits bleus clairs ou dans les oranges. Je vais avoir des produits dans les oranges et par deux couleurs. Et donc, ce tri est intéressant pour faciliter la vie de nos clients. Et puis, quand on rentre, comme je viens de montrer les pulls dans la page spécifique, j'ai Bonjour les filles qui nous suivent. Je viens de regarder le site puisqu'elle nous suit aujourd'hui. Et là, j'ai été voir effectivement les différentes photos. Et donc, effectivement, ici, il y a plusieurs photos de mise en situation d'un des bijoux qui est réalisé. Il y a bien le prix, le nom du produit, l'ajout au panier, plutôt bien. Et les détails de l'article ici en bas, on verra. Est-ce qu'on fait la même chose dans les marketplaces ? Est-ce que c'est la même politique ? Oui, non. On va le voir aujourd'hui. Et donc, voilà. Et alors, il y en a d'autres qui n'ont pas encore de e-commerce. Je pense notamment à l'Académie de la Fermentation qui nous suit aujourd'hui. Je n'ai pas encore vu de e-commerce, mais c'est très bien de nous suivre pour voir s'il y a des possibilités. Donc, petit rappel, Pauline, on l'a vu, les fiches produits, c'est important d'avoir la recherche des filtres. Quand on est dans la page produit, des bonnes photos de haute qualité, un prix et un bouton ajout au panier. Je l'ai vu dans la majorité de vos sites que j'ai checkés, ceux qui ont un e-commerce, avec la vue en Z, donc les photos, plusieurs photos de bonne qualité. C'est ça la valeur de votre entreprise. Le nom, le prix et l'ajout au panier. Et comme on l'a vu la dernière fois, j'avais créé un site pour Ma Société. On l'avait créé la dernière fois avec Wix. On va voir un autre logiciel. On nous avait demandé du WooCommerce, si je ne m'abuse, pour cette fois-ci. Effectivement, on nous demande déjà dans les questions WooCommerce la bonne idée ou pas. On développera la réponse plus tard quand on parlera justement de faire un site sur un site e-commerce avec WordPress et WooCommerce. On avait cité déjà, pour donner quelques idées, on avait cité les grandes plateformes qui sont des plateformes très solides. On avait cité Shopify, on avait cité WooCommerce, on avait cité PrestaShop. Si vous êtes dans ces plateformes-là, si vous avez déjà par exemple un WordPress, évidemment, vous allez plutôt aller sur un WooCommerce puisque c'est la donne d'e-commerce. Mais effectivement, on le verra en détail, Pauline, par la suite. Et donc voilà, voilà, c'était pour un petit rappel de ce qu'on avait vu ensemble la dernière fois. Maintenant, je propose qu'on accueille notre invité, Pauline, Martin. Voilà, Martin qui vient de se connecter et d'apparaître comme par magie à l'écran. Martin, peut-être avant de commencer, un petit mot rapidement sur toi, sur ce que tu fais, sur ton agence, avant de se lancer à cœur perdu dans les marketplaces. Cœur perdu, carrément. Merci beaucoup, Pauline. Donc, ravi d'être ici. Bonsoir à toutes et tous. Je suis Martin. J'ai la chance de diriger une agence qui s'appelle E-Tail, qui est basée en France, en Belgique, à Bruxelles et en Espagne et qui a comme seule mission, on ne fait rien d'autre que ça, c'est accompagner des marques et des marchands dans le développement de leur activité sur des marketplaces. Et aujourd'hui, on t'a évidemment invité pour comprendre mieux les marketplaces. Et j'ai lancé déjà une petite question. Vous clap et je vous pose la question. Citez-nous des marketplaces pour voir un petit peu si vous en connaissez déjà. Certainement, certainement que vous en utilisez déjà. Mais on va voir si vous en connaissez beaucoup ou pas. Alors, on va voir un petit peu. Il y a déjà Amazon, Etsy, AliExpress, Facebook. Voilà. Est-ce que tu... Bol, est-ce que tu vas nous parler effectivement de tout ça ? Top. Non, non, super. J'ai vu aussi passer du B2E, d'Awenda, du C2C, Facebook, qui est plutôt C2C. Parfait. BigCartel aussi. Ah, Pinterest, on n'est plus sur les réseaux sociaux. Oui, ben voilà, ils en connaissent déjà. Ils en connaissent déjà pas mal. TikTok lance un marketplace, donc les réseaux sociaux, ils y arrivent. Ils y arrivent. Ils y arrivent. Ils y arrivent. Donc, E-Tail Agency, tu le disais, présent partout. Pas partout, mais France, Belgique, Espagne, on est effectivement en train de se développer pas mal en Europe autour d'un seul sujet que sont les marketplaces. Nos clients sont plutôt des marques, plutôt des marques bien établies. L'objectif aujourd'hui, c'était un peu de donner un aperçu macro de ce que sont les marketplaces et comment il faut s'y prendre pour les appréhender. Le premier chiffre m'intéressait beaucoup parce qu'il y avait 5% d'entre vous qui sont sur les marketplaces, ce qui est évidemment très peu. Les marketplaces, pour vous donner une idée, c'est plus de la moitié des ventes en e-commerce. Plus de 50% des transactions se font sur les marketplaces et la tendance est vraiment à la hausse. L'ensemble du marché s'entend pour dire qu'à horizon 2-3 ans, ce sera plutôt 2 tiers des transactions qui se feront sur les marketplaces. Il y a une raison à ça, c'est que les marketplaces… Alors, une marketplace, d'abord, qu'est-ce que c'est ? C'est un site marchand. Donc, effectivement, Etsy, c'en est un, Amazon, c'en est un. Ce sont des sites marchands, mais sur lesquels des marchands extérieurs vont pouvoir vendre au client final. Donc, en fait, c'est une plateforme qui met à disposition son trafic, ses outils pour que vous puissiez, vous, marchands, vendre à un visiteur de cette plateforme. Le modèle économique, généralement, c'est de la commission. C'est souvent un mix abonnement-commission et dans certains cas, il peut y avoir des coûts fixes et dans beaucoup de cas, maintenant, il y a des coûts d'investissement média, marketing. Alors, petite question, à votre avis, combien de recherches de produits en ligne commencent sur une marketplace plutôt que sur un moteur de recherche ? Est-ce que c'est plutôt 25, 50 ou 76 % ? Je vois que vous avez déjà commencé à répondre, ça bouge rapidement. Ils sont au taquet ce soir, nos webinotes. C'est génial. Alors, la plupart répondent 50 %. Est-ce que la majorité… Non, c'est effectivement, c'est ça. C'est plus de 50 % aujourd'hui des recherches de produits démarrent sur une marketplace. Juste aux États-Unis, 50 % des recherches, ce ne sont que sur Amazon. Mais plus de 50 % des recherches de produits se font sur les marketplaces aujourd'hui. Sur les moteurs de recherche, on va plutôt s'orienter sur de la recherche d'informations. Mais les produits, ce sont les marketplaces. Et puis, 95 % des cyberacheteurs qui sont sur les marketplaces vont utiliser les marketplaces pour aller consulter des avis clients. La taille des marketplaces, il y a beaucoup de ventes, beaucoup de ventes, beaucoup d'avis. Et les avis, c'est une mine d'or très très précieuse. Les marketplaces, en fait, on en a plusieurs catégories. Il y a quatre grandes catégories. Celle qui nous intéresse, c'est la deuxième colonne en partant de la gauche, c'est les marketplaces de produits aujourd'hui. Mais il y a effectivement des marketplaces d'informations. On va aller chercher du contenu musical sur Spotify ou vidéo sur YouTube. Ce sont des marketplaces. Il y a les marketplaces de service comme Airbnb pour vos week-ends, Uber pour vos transports. Il y a même des marketplaces aujourd'hui dans les produits financiers, notamment dans l'investissement. On va aller pouvoir utiliser des marketplaces pour lever des fonds, pour faire du crowdfunding, ce genre de choses. Le cœur, c'est les marketplaces de produits qui ont démarré il y a très, très longtemps. La première était eBay. Effectivement, la seconde qui est arrivée dans la foulée, c'est Amazon. Et c'est ce qui nous occupe ce soir. Pourquoi est-ce que les marketplaces marchent aussi bien ? Il y a plein de raisons à ça. La première, c'est que ce sont des carrefours d'audience. C'est comme un hypermarché. On vient là parce qu'on va tout y trouver. Il y a souvent un catalogue de produits extrêmement large. Amazon, c'est le meilleur exemple. Ce sont des millions et des millions de produits, ce qui est un enjeu parce qu'il faut se démarquer. Mais on peut tout trouver. L'offre est extrêmement large. Il y a une palette de services qui est mise à disposition de vous, les marchands. En fait, la marketplace, il faut le voir vraiment comme un magasin que vous allez devoir activer, comme un magasin physique. Vous allez pouvoir utiliser sa logistique. Certaines marketplaces proposent la logistique. Ce sera le cas d'un Amazon, d'un Mano Mano, d'un C-Discount. On va pouvoir utiliser leurs outils de paiement. On va pouvoir utiliser leurs services clients. On va pouvoir utiliser leur puissance marketing. Et on va pouvoir utiliser leur crédibilité. En fait, c'est très rassurant pour un acheteur de pouvoir acheter sur une marketplace comme Ball ou Benedux ou Zalendo ou Amazon parce qu'il se sait en sécurité. Il se sait protégé. Il sait que c'est très, très solide. Et puis, il a énormément d'avis. Et le modèle économique est assez vertueux, tant pour le client final, qui est fondamentalement ce qui nous intéresse le plus, l'opérateur marketplace que la marque. Vous, marchand, ça vous permet d'avoir accès à un marché assez large avec des coûts finalement assez modérés. C'est beaucoup moins cher d'aller se lancer en Allemagne sur Zalendo que d'aller ouvrir un magasin physique en Allemagne. Pour l'opérateur marketplace, c'est la possibilité d'avoir un catalogue infini sans acheter de la marchandise, sans prendre un risque de stock. Donc, je peux avoir toute la gamme de la marque là où, si j'achète, je vais en acheter peut-être que 10% des références. Et du coup, pour le client final, c'est à un seul endroit, une offre extrêmement large avec un service de qualité et souvent un bon prix ou le juste prix, puisque sur les marketplaces, on a souvent plusieurs vendeurs. Donc, il y a forcément une compétition sur le prix. Maintenant, ça, c'est la slide qui fait mal à la tête. Donc, je vais la passer en revue très, très vite. Mais c'est pour illustrer le fait que c'est complexe. Et c'est pour ça qu'il n'y a probablement que 5% d'entre vous qui êtes aujourd'hui sur les marketplaces. C'est beaucoup plus complexe que, évidemment, lancer votre boutique ou votre e-shop. Il y a plein de choses à voir. D'abord, il faut se faire accepter par les marketplaces. Beaucoup sont des marketplaces dites curatives. Elles vont vous ouvrir ou non la porte. et ça peut être sur différents critères. Un Zalendo, il faut que ce soit plutôt une marque avec une notoriété assez forte et qui aura une présence très, très forte sur les réseaux sociaux. Un Ball, s'ils ne voient pas dans le viseur plusieurs centaines de milliers d'euros de chiffre d'affaires, ils ne prendront pas. Un Amazon, en revanche, à part quelques catégories de produits, c'est très ouvert. Mais ce n'est pas automatique que vous soyez pris par la marketplace. Ensuite, il y a tout un processus pour réussir à rentrer et créer son compte. Le deuxième enjeu, je reviendrai dessus, qui est la plus grosse difficulté très probablement, c'est l'offre. Il va falloir travailler de la fiche produit. Et vous avez des fiches produit sur votre site qui sont très, très bien parce qu'elles sont dans l'ADN de votre marque, l'ADN de votre site. Malheureusement, si vous vendez sur une marketplace, il va falloir s'adapter à un écosystème où il y a des centaines de milliers ou des millions de produits. Donc, il va falloir réussir à avoir une fiche produit qui soit visible. Et les modes de fonctionnement des marketplaces sont très, très différents d'une marketplace à une autre. Et je reviendrai là-dessus dans un instant. Il y a un gros travail sur la data produit. Et une fois qu'on a cette data, il y a un gros travail sur la diffusion de cette data pour qu'elle arrive sur le front de la marketplace. Réussir à arriver sur Zalendo ou sur Etsy ou sur Amazon, c'est du travail. Dans certains cas, il faut utiliser des outils comme des agrégateurs de flux, ce qui rend le chemin un peu plus difficile. Et ensuite, la partie animation commerciale, c'est comme dans un magasin. En fait, on peut pousser son catalogue sur une marketplace et attendre, mais il ne se passera pas grand-chose si on n'anime pas. Donc, il va falloir une stratégie commerciale. Il va falloir faire des mises en avant. Il va falloir participer à tous les temps forts du e-commerce, les soldes, le Black Friday, les périodes de Noël, etc. Et dans beaucoup de cas, de plus en plus, notamment sur Amazon, mais c'est le cas sur Etsy aussi, il va falloir animer des campagnes de marketing. L'étape d'après, c'est la logistique. Quand on est dans notre site, on est en direct avec nos clients. Sur la marketplace, c'est différent. C'est le client de la marketplace. Vous n'aurez jamais un vrai contact avec lui. Vous n'aurez jamais son mail. Vous n'allez pas échanger avec lui. Donc, la logistique, elle doit être aux petits oignons. Si vous prenez les pieds dans le tapis, des marketplaces très sélectifs, qui veulent une expérience client impeccable, risquent de vous bloquer votre compte. Ce sera le cas dans Amazon. Ce sera le cas dans Zalendo, par exemple, où les indicateurs de performance, de votre performance comme marchand, sont très monitorés. Dans le même esprit que la logistique, le service client doit être impeccable et doit répondre au cahier des charges des marketplaces. Et puis après, comme pour votre e-shop, mais de manière un peu plus complexe, il va falloir réussir à agréger les données de ces différentes marketplaces pour monitorer la performance. Aller en marketplace, c'est une chose. Faire des ventes, c'est un peu plus difficile. Être rentable, c'est tout l'enjeu. Et si on monitore bien ces chiffres, si on fait attention là où on investit, si on fait attention à la pertinence de nos campagnes sur un Amazon ou un Etsy, eh bien, alors, on peut être rentable en marketplace. Mais le but de cette slide, c'est illustrer qu'il y a pas mal de temps à y consacrer. Il n'y a rien de sorcier, mais il y a pas mal de temps à y consacrer. Et après, il y a des marketplaces plus faciles que les autres et on va y venir. Il ne faut pas aller partout, en fait. Mais comme pour un magasin physique, il ne faut pas aller partout, il faut choisir. Il y a trois critères de choix pour choisir une marketplace. En gros, la première, c'est est-ce que je vais faire des ventes ? Vraiment le potentiel. Il y a des marketplaces qui matchent vraiment avec votre marque. Et dans ce cas-là, il y a un potentiel de vente et elles ont du trafic. Ça vaut la peine d'y aller. Le deuxième, c'est la complexité. Etsy, qu'on voit à gauche, est une marketplace relativement facile. Charger des produits sur Etsy, c'est facile. L'accès sur Etsy, c'est facile. Et les coûts sont très faibles. Il y a un coût marginal de listing par produit. On va payer quelques centimes pour lister un produit. Et après, il y a une commission qui est probablement la plus faible du marché, qui doit être de l'ordre de 6%, 6,5%. Amazon, c'est une marketplace beaucoup plus complexe. Créer son catalogue sur Amazon, c'est complexe. Optimiser ses fiches produits, c'est complexe. Et réussir à performer sur Amazon, c'est plus complexe. En revanche, le potentiel est évidemment extrêmement important. Et puis, le troisième point qu'il va falloir étudier, c'est la cohérence avec l'image de marque. Il faut aller sur une marketplace qui va vous rendre service en termes de développement de marque. Je voyais dans l'audience qu'il y a beaucoup de marques qui sont plutôt des jeunes marques, des marques en développement. Il ne faut pas faire de compromis avec votre stratégie de marque. Et dans certains cas, si vous allez n'importe où en marketplace, vous vous retrouvez au milieu de produits qui ne font pas du tout sens avec votre image. Vous risquez de perdre votre message qui doit être cohérent entre vos réseaux sociaux, votre e-shop, votre boutique physique ou vos revendeurs et les marketplaces. Par rapport à ça, je vois qu'Amandine nous pose une question. Est-ce qu'il existe des marketplaces éco-responsables ? Je suppose qu'elle a un produit avec des valeurs éco-responsables. Est-ce qu'il y a des marketplaces dans ces valeurs-là ou peut-être que tu n'en connais pas ? Si, il y en a pas mal. Il y en a pas mal à titre perso. Je ne sais pas qu'elles le deviennent toutes. On est dans une phase hyper intéressante. Mais alors là, je peux diverger pendant une heure. J'ai fait un live sur le sujet il y a une semaine. On est dans une phase où on a des marketplaces qui arrivent de Chine comme Chine, Temu, avec un positionnement qui est discutable en termes d'éco-responsabilité et de prix. Et puis, en même temps, on voit des consommateurs qui sont à la recherche de produits responsables, à la recherche d'un changement d'expérience. Et on a vraiment ces deux mondes qui se rencontrent, ce qui est hyper intéressant. Il y a certaines marketplaces qui se sont complètement positionnées sur le sujet. Le problème qu'on a aujourd'hui, c'est qu'on n'a pas de géant qui sort. On n'a pas de marketplace ultra puissante qui arrive encore à sortir. Mais alors, je ne connais malheureusement pas assez bien le marché belge. Mais sur le marché français, on a Greenweez, par exemple, qui commence à avoir de très bons résultats. Et d'autres se positionnent. Et ça, ça fait ce qu'on appelle un California effect. Ça emmène le reste du marché sur ce sujet-là. Des marketplaces comme Zalendo sont en recherche de marques éco-responsables. Galerie Lafayette a tout un axe éco-responsabilité aussi. Et on voit un switch du marché sur l'éco-responsabilité. Mais on n'a pas encore d'acteurs très puissants. Il y a des marketplaces de niche par verticale de produits. Et ça va accélérer, c'est certain. C'est génial. Tu nous portes aussi sur ces valeurs. Donc, pour l'instant, il n'y a pas de gros acteurs, comme tu disais, avec une énorme visibilité et une énorme base de données. Mais ça commence à se développer. Et puis, les marketplaces existants commencent à faire des premiers pas vers cette éco-responsabilité, RSE, etc. Ce qui est hyper difficile dans une phase de crise économique où tout le monde recherche. Mais en revanche, l'économie circulaire, elle, a des résultats extraordinaires. On a des sites comme Vinted, par exemple. Pour deux raisons. D'abord, parce que les modes de consommation évoluent. Et aussi, parce qu'on est dans une recherche de prix. Donc, la seconde main cartonne. Et alors, une autre question, je vois, sur Etsy, vu qu'on parlait aussi un peu de l'accessibilité d'Etsy. Où Julien, qui propose des illustrations sur Etsy, il se demandait, difficile d'assurer de bonnes qualités d'impression. Il demandait ce que tu en pensais. Je ne suis pas sûr d'avoir compris la question. J'en suis navré. Une bonne qualité d'impression, une bonne visibilité du produit dans les photos ? Je suppose que c'est ça. Ou peut-être qu'il pourra éventuellement nous préciser sa question. Je propose qu'on fasse ça. Et en attendant de cette précision de question, qu'on puisse peut-être avancer sur le contenu. On va arriver sur les fiches produits. Je vais juste parler d'une troisième marketplace avant qu'on change, qui n'a rien à voir avec ça, qui est du B2B, mais qui peut être très, très intéressante pour l'audience, qui est Encore Store. Alors, Encore Store, c'est un modèle. Il y en a d'autres. Il y a Faire aux États-Unis. Et puis, il y en a quelques autres qui sont des marketplaces B2B. Et pour une marque en lancement, c'est hyper intéressant parce que ça vous permet d'aller toucher des boutiques physiques ou digitales partout dans le monde. Et idem, l'accessibilité est beaucoup plus simple et les coûts sont très modérés. Donc, c'est une marque qui se lance et qui recherche son marché. Des marketplaces comme Encore Store, qui maintenant partout en Europe ou Faire, ont beaucoup d'intérêt. Jean-Philippe a mis le lien dans le chat. Donc, n'hésitez pas à jeter un coup d'œil à cette marketplace B2B. Et pour la suite des explications, nous allons voir les fiches produits. On en a beaucoup parlé au premier webinaire. Et là, on va en parler dans le cadre des marketplaces. On a deux fiches produits. Oui, quelques exemples sur lesquels je vais aller assez vite. Mais c'est juste pour illustrer l'importance du contenu. Si typiquement, là, on a une bougie parfumée. Ce n'est pas la même à gauche et à droite. Donc, une sur Etsy à gauche, une à droite sur Amazon. Ce que vous allez voir là, sur Etsy à gauche, vous voyez 183 avis, 5 étoiles. C'est hyper rassurant. Donc, notre client final, il a à peu près la certitude s'il achète ce produit qu'il sera satisfait. Ce qu'on verra en revanche sur les photos, je pense qu'on peut travailler davantage. Sur la bougie de droite, et je vais revenir dessus, ce qui est intéressant, c'est le titre du produit. Jamais sur votre e-shop, vous n'auriez appelé cette bougie comme elle est nommée ici. Illumia, bougie parfumée, handmade in Germany, etc. Vous l'aurez appelé probablement bougie parfumée Illumia. Parce que vous êtes sur votre site et ça suffit. Là, en revanche, on est sur Amazon. On a des millions de produits. Il va falloir sortir. Et en fait, il faut s'adapter à l'algorithme d'Amazon. Donc, il y a tout un travail à faire. Le titre d'un produit sur Amazon, c'est quasiment une description. Et ensuite, si vous allez tout en bas de la page, vous voyez énormément de visuels, notamment des visuels en situation. Et si vous allez tout en bas de la page, vous avez un descriptif qui est extrêmement structuré. Ça reste là, on peut aller beaucoup plus loin dans les fiches produits Amazon, mais ça reste une fiche produit qui est assez détaillée. Mais ce n'est clairement pas le contenu que vous auriez mis sur votre site. Ça veut dire que dès qu'on quitte l'univers de votre site et qu'on va en Marketplace, on doit s'adapter. On a le même exemple sur les produits suivants. Là, on est sur une basket qu'on va trouver sur à peu près toutes les marketplaces du monde, la fameuse Gazelle Adidas. Ce qui est intéressant ici, c'est le nombre d'évaluations. Donc, cette fiche produit, là, on ne le voit pas sur ce screenshot, mais on est sur Amazon aussi. Vous avez 25 000 personnes avec 4,5 sur 5. On est dans un environnement extrêmement rassurant. Vous avez cette photo, ce qui est un standard chez Amazon. Et puis ensuite, sous cette photo-là, évidemment, il y a une fiche produit beaucoup plus détaillée. Le même produit, la même typologie de produit qu'on va aller retrouver sur Zalendo, on n'est plus du tout dans le même univers. Là, le titre produit sur un Zalendo, ce n'est pas vous qui le faites. Vous allez mettre des attributs pour décrire votre produit et le titre va être généré automatiquement. Mais la manière de mettre en place, en image, pardon, le produit est très différente. La première photo sur Amazon, c'est le produit détouré sur fond blanc. Dans la mode, pas toujours facile. Sur Zalendo, non, il faut un produit en situation. Donc, on aura toujours un produit en situation, mais qui sera sans équivoque sur la première photo. Donc, on sait que ce sont des baskets qu'on vend. Alors que si vous voyez sur la photo du bas à gauche, là, il peut y avoir... Si on avait mis cette photo en haut, il aurait pu y avoir un doute sur le produit. Basket, t-shirt, jean, on ne sait pas. Et puis, il y a une vidéo et la vidéo est extrêmement importante. Produit similaire sur La Redoute. Ce n'est pas la même, mais c'est un produit similaire. Là, vous voyez que votre titre, il est complètement normé. On est sur un titre basket en toile classique. En fait, les titres La Redoute sont toujours comme ça. C'est quoi une basket ? C'est quoi la matière ? C'est toile et c'est quoi le modèle classique. Et il n'y aura jamais rien d'autre. Alors que sur Amazon, c'est quasi une description de produit. Autre exemple ensuite où là, on change d'univers. C'est parce que je suis optimiste et que je me dis, on va bientôt arriver dans la saison des barbecues. C'est ce barbecue qu'on a une fois sur Amazon et puis ensuite, je crois, sur La Redoute de mémoire. Mais c'est très bien. Donc, vous voyez le titre sur La Redoute, barbecue de charbon. Donc, c'est un barbecue à charbon. Et le modèle, c'est Compact Cattle 47 cm. Exactement. Et il est à 109 euros. Exactement le même produit sur Amazon. Mon titre, une fois que je l'ai lu, je sais ce que c'est. Et je pourrais limite acheter le produit rien qu'avec ça. On a des photos qui sont extrêmement travaillées en bas avec une photo 360. On a 4591 évaluations. Et point intéressant, c'est qu'il est beaucoup moins cher. Il est vendu par Amazon et Amazon doit avoir un peu de stock. Donc, il est vendu beaucoup moins cher. L'importance de la data, enfin, la data en marketplace doit être adaptée à la marketplace. Et si on veut réussir, c'est un critère essentiel. J'avance parce que je vois le temps qui file et j'avais un brief super clair. Mais ça, c'est un modèle, c'est un élément que vous devez avoir en tête. Oublions un tout petit peu Etsy qui est probablement une des marketplaces les moins chères du marché, les plus faciles d'accès. Donc, moi, je vous recommande si vous n'êtes jamais là en marketplace de faire vos essais là-bas. C'est un super terrain de jeu et ça marche. Mais ensuite, si on va dans l'univers des marketplaces plus marques établies, donc du Zalendo, du Amazon, du La Redoute, du Bol au Benelux, il faut faire attention à votre structure de coût. La marketplace, en moyenne, elle va vous prendre 20 % de commission. Mais il y aura aussi probablement en moyenne 10 % de logistique. On est à 30. Puis, il y aura probablement 10 % d'investissement en marketing. On est à 40. Puis, il y aura un petit peu de SAV, 1 ou 2 %. Il y aura peut-être un gestionnaire de flux, quelques pourcents. Donc, on va vite se retrouver entre 35 et 50 % du prix de vente public. Donc, le jeu pour être rentable en marketplace, c'est vraiment de faire attention à toutes ces poches de coût et à les optimiser. Parce qu'en moyenne, il faut vous dire que la marketplace vous coûtera entre 35 et 50 % du prix de la vente. Et du coup, tu conseilles, il faut vendre beaucoup alors sur une marketplace ? Alors, il faut… D'abord, ce n'est pas plug and play. Ça, c'est un échange qu'on a toujours avec les clients qui se lancent. C'est dans la durée. On ne se dit pas je vais essayer les marketplaces pendant six mois. Ça, ça ne sert à rien. Mon conseil, ce sera… N'y allait pas. Il faut être prêt à investir dans la durée. Et probablement, la première année, on ne va pas gagner d'argent. J'oublie le concept Etsy où là, vraiment, on pilote tout. Je mets deux produits et je suis quasiment au full variable. C'est très désendu. Mais si je me lance sur un projet Amazon où je vais investir ou sur un projet La Redoute, il faut se dire que la première année, c'est une année d'investissement. Et oui, il y a une taille critique qu'il va falloir atteindre. Et c'est une des raisons pour lesquelles les jeunes marques ou petites marques hésitent à aller en marketplace. Parce qu'il y a un investissement de temps et il y a un peu d'argent à investir. S'il y a un moment, on doit travailler avec un agrégateur de flux pour se connecter. Donc, un agrégateur de flux, c'est vraiment la brique technique entre votre Shopify ou votre PrestaShop et Boll ou Zalendo. Ça va nous faire transiter les fiches produits, les prix, les stocks, les promotions, les commandes dans les deux sens. Là, je prends des licences, j'ai des coûts fixes. Donc, forcément, il va falloir atteindre un certain volume pour être rentable. Mais quand on construit son projet en marketplace, il faut bien prendre le temps de poser tous ces chiffres et ne pas avoir cette approche un peu brute de se dire de toute façon, c'est 20% de commission, j'y vais, c'est tranquille. Ce n'est pas vrai. C'est beaucoup de temps et il y a quelques coûts autour de ces 20% de commission qui font qu'à la fin, c'est plus élevé que ça. Mais si on met toutes les choses dans l'ordre, c'est un super canal de vente. Encore une fois, la moitié des ventes en e-commerce se font sur les marketplaces et c'est le secteur du retail qui a la plus grosse croissance aujourd'hui, de loin. quitte à choisir, il faut être à 100% sur une marketplace ou avoir son site e-commerce plus une marketplace, plus… Ne soyez pas à 100%, à part rares exceptions si vous vendez des produits qui sont plutôt des produits industriels dans le B2B, là, effectivement, on peut le considérer, mais globalement, et ce n'est pas le cas de la majorité d'audience, ne faites pas ça. D'abord, ne soyez pas dépendants d'une seule marketplace, ça, c'est un danger, surtout si vous êtes sur une marketplace qui peut être sélective et d'un seul coup, vous bloquez. Donc, soyez attention à ne pas mettre tous les oeufs dans le même panier. Et ensuite, une stratégie digitale repose sur trois piliers qui sont les réseaux sociaux sur lesquels vous avez développé votre image, c'est extrêmement important. Votre e-shop, qu'il faut faire parce que sur votre e-shop, alors, vous avez évidemment des coûts d'acquisition aussi, mais c'est votre client, vous pouvez interagir avec lui, vous pouvez l'engager, vous pouvez créer un relationnel que vous ne créerez pas avec un client que vous avez attrapé sur une marketplace. Et ça, c'est extrêmement important. Et votre e-shop, vous allez pouvoir l'animer, mettre des collections dédiées à votre e-shop que vous ne mettrez pas sur les marketplaces. C'est une autre stratégie. Mais les marketplaces sont incontournables parce que ce sont des carrefours d'audience et il faut y être. Si ce n'est pas aujourd'hui, c'est demain, mais à un moment, ce sera important d'aller sur les marketplaces. En revanche, il faut jouer sur les trois leviers, les réseaux sociaux, votre e-shop et les marketplaces. Et il faut une cohérence tant dans la stratégie que dans la politique de prix. Et un dernier point que tu voulais aussi aborder, c'est les avantages plutôt à long terme. Tu disais qu'il fallait s'investir à long terme, mais il y avait aussi le côté s'étendre, etc. Pour moi, c'est effectivement un pilier du e-commerce et c'est aussi un laboratoire sensationnel pour aller se développer à l'international. Vous êtes aujourd'hui, vous activez aujourd'hui Amazon en Belgique. Vous avez le marché français ou le marché allemand, mais à quelques clics. En fait, vous pouvez activer Amazon Pan-Europe et ça vous permet, et aujourd'hui, avec des outils d'intelligence artificielle, on peut traduire du contenu extrêmement facilement. On peut faire des choses très, très bien. On peut même gérer du service client. on peut, grâce à des marketplaces qui ne sont pas européennes comme un Zalendo, comme un Amazon et comme beaucoup d'autres, aller se développer ou un About You en Allemagne, aller se développer sur du multi-pays avec un budget qui sera beaucoup moins important que si vous commencez à faire des salons commerciaux ou si vous commencez à aller ouvrir des boutiques en physique. Et ces réflexions marchent pour des marketplaces B2B dont je parlais tout à l'heure comme du Encore Store ou du Faire ou d'autres. Donc, pour moi, c'est pas un cheval de troie mais un premier pied pour aller se dire je vais tester un marché avec un budget relativement modéré pour ensuite pouvoir m'y développer. Ok, donc on peut aussi voir ça comme un lancement, une plateforme de lancement. Petite question pour nos Webinotes. après ces explications sur les marketplaces, quel est votre ressenti sur l'utilisation de ces marketplaces ? Je vois qu'il y a aussi en attendant que nos Webinotes répondent, je vois qu'il y a une question de Marco Mancini. Alors, si je me rappelle bien, il vend du vin et il se demande, vu que les prix sont tellement élevés et payables à la commission, cela est-il envisageable d'être sur les marketplaces à des prix plus élevés, mais dans l'optique, dans le but d'augmenter sa visibilité ? Alors, oui et non, je vais faire une réponse en... De Normand. Alors, d'abord, il y a des marketplaces aujourd'hui spécialisées sur le vin et c'est un secteur qui marche très bien en digital. Il y a un autre type de marketplace dont je n'ai pas parlé qui marche très bien sur le vin, c'est les marketplaces dites de vente flash ou de vente privée, comme vente privée VP par exemple, mais il y en a d'autres. Il y a des marketplaces d'hypermarché comme Carrefour par exemple, qui sont sur le food. Donc, c'est un secteur en digital qui marche très très bien. Maintenant, si j'oublie juste le vin et que je parle d'un produit qu'on va retrouver dans d'autres boutiques, là où il faut faire attention, c'est à la cohérence de prix. Si aujourd'hui, sur votre e-shop, vous vendez à 10 et que vous allez sur La Redoute à 15, La Redoute, le jour où il va s'en rendre compte, va arrêter de référencer vos produits parce qu'ils n'ont aucune chance de vendre et ils ont l'impression de faire du marketing gratuit et que c'est déloyal. Donc, il faut avoir une certaine cohérence de prix. Ce qui n'empêche pas de faire des opérations commerciales sur un site en particulier et ce qui n'empêche pas non plus d'avoir deux gammes différentes. Ce que je viens de dire là est moins vrai à la seconde où on passe une frontière. Évidemment, on a une stratégie de prix. Si je suis sur le marché français et que je viens en Belgique par exemple, je sais que je vais avoir un coût logistique qui sera un peu différent, un coût de traduction parce que je vais être sur du multilingue. Donc, j'ai un coût de gestion qui est plus élevé. Je peux avoir un markup sur la Belgique mais je n'ai pas un de mes revendeurs en France qui viendra m'embêter à cause de ça parce que je ne suis plus sur le même terrain de jeu. Donc, il faut faire très attention au terrain sur lequel on est. Sur du cross-border, aucun stress, avoir des prix différents. Sur le même marché, faire attention à ne pas froisser les différents acteurs parce qu'il y a des marketplaces qui font de la veille. Aujourd'hui, il y a plein d'outils de scrapping pour aller chercher du prix et qui vont dire « Attends, tu es sur la marketplace X à 10 et tu es sur la mienne à 20. Bon, j'arrête de travailler avec toi. » Ce qui peut s'entendre. Ok, donc, il faut faire attention à notre stratégie de prix même si, par exemple, tu disais ici pour l'exemple du 20, Vipi, on peut faire des ventes flash, c'est ça ? Des ventes moins chères pendant un certain temps sur des plateformes très connues et ça peut faire augmenter la visibilité dans un certain sens. Ça, ça passe très bien, c'est défini dans le temps, ce n'est pas quelque chose de permanent, donc ça s'entend, c'est passé aujourd'hui dans les habitudes. Alors, je vais partager un petit peu ce que nos webinautes nous partagent, quel est leur ressenti. Alors, ils ont un sentiment de complexité et ça prend effectivement beaucoup de temps à investir. Chronophage, on voit, très, très chronophage. investissement en temps trop important. Ça, c'est vrai, on ne va peut-être pas leur mentir non plus, c'est quand même un gros investissement. J'ai un discours systématique de vérité sur les marketplaces. Tout le monde n'est pas prêt à aller en marketplace. La réalité, c'est que oui, c'est plus de la moitié des ventes en digital et oui, ça va continuer à se développer dans ce sens-là pour plein de raisons. En revanche, si on y va, c'est comme quand on lance un e-shop ou quand on lance un magasin. Ça prend du temps et de l'argent, et il ne faut pas y aller à moitié. À part quelques exceptions qui sont beaucoup plus flexibles, Etsy, c'est un super exemple. Démarrer sur Etsy, c'est une très, très bonne idée. Démarrer sur Encore Store, c'est une très, très bonne idée. Démarrer sur Amazon, attention, vous pouvez le faire et vous pouvez le faire avec des budgets modérés, mais si vous le faites, ça va vous prendre de l'énergie, c'est certain. Et si vous ne le faites pas bien, le compte sera bloqué, il y aura des soucis et c'est dommage. Donc, c'est un investissement comme votre e-shop est un investissement, mais le potentiel est là. Alors, on n'a peut-être pas parlé des plateformes un peu plus de services. Service, c'est le secteur des marketplaces qui, tout le digital a légèrement reculé, 2023 par rapport à 2022. Le seul qui n'a pas reculé, c'est le service qui a continué à grandir. Alors, je n'ai pas les chiffres sur la Belgique, mais en France, c'est plus de 1%. C'est très impressionnant. Très, très impressionnant. Nous, on ne travaille pas du tout sur le service, donc j'ai peu de retours là-dessus, mais il y a énormément de marketplaces de services aujourd'hui. Et l'autre typologie de marketplace qui se développe très, très vite, c'est le B2B. Donc, je parlais de Fair et d'Encore Store, mais il y a beaucoup d'autres marketplaces de B2B et c'est un des secteurs qui a la plus grosse croissance aujourd'hui dans le digital. Et tu en connais, toi, des plateformes, des marketplaces plutôt de services ? Je pense qu'on avait parlé en off de Malte. Oui, Malte, c'est une marketplace de freelance, c'est sensationnel, mais il y a des marketplaces de freelance, des marketplaces de photographes, des marketplaces, on parlait d'Airbnb, c'est un service. Il y a des marketplaces dans le transport, dans le transport, comment il s'appelle ? Blablacar, pardon. Il y en a énormément, mais ça peut être des services, ça c'est des géants qu'on connaît tous, mais il y a des marketplaces de niche. Je travaillais récemment sur un projet qui était une marketplace d'animation à la maison. Au lieu d'aller au restaurant, ça s'est lancé pendant le Covid et ça a été créé pendant le Covid et ça s'est lancé juste après. Je fais venir un chef à la maison, je fais venir un magicien à la maison, je fais venir un barman à la maison. pour animer les soirées à la maison, ça c'est du service et ce genre de marketplace, elles sont en croissance très très fortes. Ok, donc une bonne idée aussi pour les services d'aller sur des marketplaces spécialisés peut-être, évidemment. Jusqu'à moins un expert, mais complètement. Jean-Philippe, je vois que tu as caisse de la tête, est-ce que tu veux ajouter ou poser une question tant que Martin est encore avec nous ? Je vais peut-être résumer les propos de Martin avec quelques sites. Et c'est vrai, on entend que l'horeca, ce n'est pas évident pour l'instant et donc, il y a des plateformes comme O-Chef, notamment, ils sont des chefs à domicile où on peut louer, team building, etc. Et donc, effectivement, ces marketplaces spécialisés se développent. On a parlé de Malte tout à l'heure. Alors, j'ai été voir vos sites sur les sociétés qui potentiellement peuvent plus aller sur des marketplaces. Alors, on a Bec qui était avec nous la fois passée qui ont monté leur site sur Redo, si je me rappelle bien. Mais voilà, ici, on est sur de la chaussure. Typiquement, c'est quelque chose qui se vend extrêmement bien sur les marketplaces. J'ai été voir aussi BCP, c'est plus technique, c'est plus pour du B2B. On en a parlé et effectivement, du B2B, ça commence à se développer de plus en plus. Donc ça, il ne faut pas hésiter. Petit point d'attention, on l'a vu avec Martin. La qualité des photos est très très importante et donc ici, on voit qu'elle est un peu pixelisée. Celle-ci est faite avec WooCommerce puisque vous parlez de WooCommerce. Les photos n'ont rien à voir avec WooCommerce, évidemment. Et une dernière puisque Julien nous posait des questions. Le site de Julien qui est illustrateur et qui nous montre aussi fait avec WooCommerce ce site-ci. Mais ça, c'est plus, je pense, des produits pour aller sur Etsy ou sur Per, je pense, à voir. Mais donc, vous avez pas mal de produits qui sont potentiellement, qui peuvent aller sur des marketplaces pour répondre à une des questions du chat. Il n'y a pas qu'un seul canal comme je vous l'ai montré sur un des slides. Aujourd'hui, le Divital offre plusieurs canaux de vente et il faut les utiliser. Il faut les utiliser de manière optimale. C'est-à-dire que vous devez créer cette fiche produit qui soit adaptable. Martin, vous l'a montré. Chaque marketplace a ses exigences. Donc, oui, c'est adaptable à plusieurs marketplaces et que vous envoyez tout depuis votre catalogue produit vers ces marketplaces avec une gestion de stock centralisée. ça va vous faciliter la vie. Il n'y a rien à faire mais il faut utiliser ces marketplaces pour attirer tous les clients qui passent devant ces hypermarchés du digital et en les attirant dans vos magasins, vous allez améliorer vos ventes si vous optimisez bien tout parce qu'on l'a dit, ça coûte cher d'être sur les marketplaces mais ça peut rapporter. Voilà Pauline. Merci Jean-Philippe. Merci Martin. Martin également. Merci encore d'être venu et de nous avoir exposé tout en savoir sur les marketplaces. C'était très intéressant. En tout cas, ça a intéressé pas mal de personnes. On est presque à une heure de contenu. Je propose qu'on regarde s'il y a encore quelques questions sur les marketplaces. Je vois qu'il y a aussi des questions sur quel type d'e-commerce, de plateforme e-commerce à choisir. Mais tu viens d'en parler en fait Jean-Philippe, je pense que Marco a eu sa réponse sur le plan pratique. Cela signifie-t-il qu'il faille mettre en dépôt son matériel où chaque commande est traitée individuellement ? J'ai l'impression que ça dépend des marketplaces et du produit si je ne m'abuse. Ça dépend en fait du type de contrat qu'on a. Par exemple, sur Amazon, ils proposent les deux de faire la logistique pour vous ou que vous fassiez la logistique. Donc ça, il faut bien réfléchir à ce point si on est capable de faire la logistique ou est-ce qu'on sous-traite l'ensemble à la marketplace ? Évidemment, il y a un coût. Il y a aussi la validation de la marketplace qui sont d'accord parce que vous devez envoyer une certaine quantité pour qu'eux gèrent l'ensemble de la logistique pour vous ou bien vous avez votre prestataire de logistique, vous allez vous-même empaquer et livrer chez les clients. Les deux cas existent. C'est à vous de voir en fonction de vos capacités si vous voulez le faire ou pas. Voilà, une réponse très complète. Martin, encore merci pour nous avoir éclairé sur les marketplaces. Est-ce que tu aurais un mot pour clôturer un peu cette partie marketplace ? Non, je pense qu'on a déjà beaucoup dit. Alors, je prends le mot de... Je vais prendre la phrase du booklap parce qu'on l'a beaucoup dit aussi et du coup, je me permets de reprendre une des phrases du booklap. Ça doit être en complément d'autres outils. Donc, voilà, peut-être pas pour toutes les situations mais pour du B2C, c'est plutôt en complément avec d'autres outils avec votre propre e-commerce. Je pense que cela clôture la partie marketplace. Je propose qu'on fasse une petite pause pour passer ensuite à la partie optimisation de votre e-commerce. On va parler aussi de choses moins marrantes. On va parler de mentions légales. Mais Jean-Philippe, je vois qu'il fait la boue. Il va rendre ça sympa. Il va rendre ça sympa. Et surtout, on va avoir des trucs beaucoup plus marrants. Beaucoup plus marrants. C'est Pauline qui va faire un site. Alors, voyez-moi, là, on va atteindre un certain niveau ensemble. Donc, restez bien avec nous parce que ça va être sympa la deuxième partie. Allez, restez connectés sur la plateforme. On vous lance une petite vidéo et on se retrouve dans 5 minutes pour la suite de ce webinaire. A tout de suite dans 5 petites minutes. A très bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Avant d'entamer le processus de demande d'aide, le bénéficiaire doit sélectionner son prestataire parmi l'ensemble des consultants, coachs et formateurs reconnus par la Wallonie. Petite précision, le formulaire de demande de chèque en ligne peut être complété soit par le bénéficiaire, soit par le prestataire. Les données encodées restantes enregistrées, elles ne sont à remplir qu'une seule fois. La première étape consiste à s'inscrire sur la plateforme. Rien de plus simple. Identifiez-vous en tant que personne physique avec votre carte d'identité. Vous ne le faites qu'une seule fois. Complétez vos coordonnées. Un e-mail de vérification de celle-ci vous est envoyé. Votre inscription donne accès à un tableau de bord. Vous pouvez dès lors compléter le formulaire de demande de chèque en passant d'un onglet à l'autre. Pour cette étape, préparez le numéro Banque Carrefour des entreprises du bénéficiaire ou du prestataire choisi. Si le bénéficiaire est un créateur d'entreprise, il ne dispose donc pas encore de numéro BCE. Pas de problème, il suffit d'encoder son numéro de registre national. Complétez ensuite les champs liés à votre demande. Pour accélérer cette étape, certaines informations peuvent être préparées à l'avance. Les objectifs du chèque demandé, la valeur ajoutée de la prestation pour l'économie wallonne, le planning supposé de la prestation, le montant du devis émis par le prestataire et la convention. La plateforme indique alors deux montants, l'intervention publique de la Wallonie et la cote-part aversée par le bénéficiaire pour que la prestation puisse débuter. Une fois les champs complétés, le dossier est soumis à l'administration pour vérification. Si le dossier est incomplet, l'administration revient vers vous. Vous bénéficiez alors d'un délai d'un mois pour le compléter. Quand le dossier est complet, l'administration notifie son accord par e-mail dans les cinq jours ouvrés. Elle invite le bénéficiaire à payer sa cote-part. Une fois la cote-part versée, la prestation peut débuter. Elle doit obligatoirement être réalisée dans le délai imparti. Entre 3 et 36 mois selon le chèque choisi. Enfin, lorsque la prestation est terminée, vient la phase de clôture du dossier. Le prestataire émet une facture et un rapport de prestation. Il les charge sur la plateforme. Le bénéficiaire valide ses documents dans les 15 jours ouvrés. L'administration vérifie le dossier avant de payer le prestataire. Attention, la TVA reste à charge du bénéficiaire. accès facile, traitement rapide. Aujourd'hui, profiter de l'accompagnement de spécialistes n'a jamais été aussi aisé. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Nous revoilà pour cette seconde partie de Webinaire. Alors, c'est parti pour... On va commencer par quoi ? Par les mentions légales. On vous pose la question d'ailleurs dans le Wook Lab. Est-ce que vous pensez que votre site est en ordre au niveau légal ? En tout cas, on va passer en revue tout ce qui est hyper important d'avoir au niveau légal sur le site Internet. Donc, n'hésitez pas à nous répondre. Est-ce que vous pensez que votre site est en ordre au niveau légal ? Oui, et non, peut-être. Non, peut-être n'est pas disponible. C'est oui ou non ? Jean-Philippe, en forme pour cette seconde partie ? En pleine forme, Pauline. Effectivement, les mentions légales, alors, en fait, c'est important. Pourquoi ? Parce que, si vous ne voulez pas payer d'amende, aujourd'hui, il y a pas mal d'amendes qui tombent sur des sites qui ne sont pas en ordre au niveau légal. Et donc, il faut suivre des exemples pour que tout soit en ordre et aussi pour donner la confiance. Je parle toujours de confiance vers le client, mais le fait de respecter toutes ces chartes légales permet de donner la confiance à nos clients. Je vais partager peut-être l'écran, Pauline. Et alors, j'ai été voir qu'est-ce que c'est les mentions légales. C'est notamment ce que vous allez avoir ici, en dessous du site. c'est par exemple les cookies. Je suis d'accord, je ne suis pas d'accord. Alors, voilà. Mais est-ce que c'est suffisant ? Oui ou non ? Alors, on va faire ultra efficace, Pauline, pour cette partie-là. Je vais aller vous montrer un site qui est en fait Shopping Info Démo. Je vais vous mettre le lien dans le chat. Et dans le chat, vous allez pouvoir aller sur un site du ministère qui va vous expliquer tout ce qu'il faut mettre, par exemple, sur la page de garde pour être en ordre. Par exemple, ici, il faut que, quand on va cliquer sur le petit point, lorsqu'une entreprise vend des produits au service, elle doit indiquer le prix de manière claire et non ambiguë. Il doit s'agir du prix total, y compris TVA, les taxes et les services à payer obligatoirement. Elle doit clairement informer le consommateur si des frais de livraison sont inclus ou pas. Donc, intéressant. Si on va tout en bas du site, vous voyez dans le bas de page, eh bien, il faut l'ensemble des informations de contact. Il faut les garanties. Il faut les conditions générales. C'est quoi les conditions générales ? Alors, les sites que vous utilisez, par exemple Shopify, par exemple, ou Commerce, vont vous donner des outils pour les créer. Sinon, je vous ai mis dans les annexes des slides que vous allez recevoir la manière de pouvoir les créer ou de proposer un premier texte. je conseille toujours aussi de faire vérifier par un avocat, évidemment. Le droit de rétraction. Tiens, j'ai le droit de dire non ou de renvoyer l'article. Eh bien, ce site, démo Info Shopping, va vous donner tout ce que vous devez indiquer sur votre site pour être en ordre. Et donc, ici, par exemple, j'ai le panier. Je dois pouvoir modifier mon panier, valider mon panier. Je dois aussi avoir un fil rouge ici, avoir toutes les étapes. qui doivent être clairement indiquées. Si je valide mon panier, est-ce qu'il y a la création de compte ? On doit maintenant proposer la possibilité d'être un invité, pas devoir d'office, donner énormément d'informations sur soi. Ça, c'est les règles RGPD qui ont été demandées. Mais tu vois, Pauline, je vous donne ce site web. Allez le voir. Moi, je vous ai fait un résumé dans les slides de ce qu'il fallait faire. Tous les éléments qui étaient importants. Je vais rapidement passer en revue quelques éléments. Mais la partie cookies, il faut le faire. La partie RGPD, quand vous allez demander des informations aux clients, par exemple, lors de la création du compte, vous allez devoir dire pour quelle utilité et pourquoi est-ce que vous allez les demander. Donc, avoir ces informations-là, ces règles-là aussi chez vous, les infos sur la société, les conditions générales de vente, sur les pages produits, il va falloir bien respecter l'ensemble des informations. En général, si vous utilisez des templates de plateforme, comme celle qu'on a citée, pas de problème, elles suivent ces règles-là. Mais, ça vaut la peine d'aller sur le site, de contrôler avec votre site si effectivement l'ensemble est dessus, le processus de commande, la rétractation, 14 jours, parce que si vous ne l'indiquez pas, si vous n'avez pas un document spécifique qui l'indique, eh bien, ça devient un an, un an de rétractation au lieu de 14 jours. Vous voyez que, pour vous, ce n'est quand même pas en votre faveur. Donc, ça vaut la peine d'être en ordre. Il faut suivre les quelques règles qui sont demandées par le ministère afin de ne pas payer d'amende au cas où. Pauline, donc, assez important de suivre ces règles-là. Effectivement, effectivement, et on avait eu l'occasion d'en parler aussi lors du webinaire sur la livraison et on avait parlé de ça dans le cadre des retours où on expliquait notamment que les conditions de retour devaient être clairement expliquées et comme ça, vous aussi, ça vous protège, ça protège le client, mais ça vous protège vous aussi. comment le retour va se faire ? Est-ce que c'est payant ? Est-ce que ce n'est pas payant ? Est-ce que c'est dans les 15 jours ? Est-ce que c'est dans les 20 jours ? Donc, tout ça, c'est beaucoup plus simple si c'est expliqué. Voilà, Justine nous dit avoir une transparence, c'est beaucoup plus efficace pour vous et pour votre client et pour vous protéger, vous également. Et en parlant de transparence, regardez, j'ai été voir Miss Connection, s'ils nous suivent, attention, parce que j'ai vu qu'ici au-dessus, le site n'est pas sécurisé. Alors, ça n'a rien à voir avec les mentions légales, par contre, ça a à voir avec la confiance qu'on peut donner à nos clients. Donc, il faut bien s'assurer que notre site, c'est un HTTPS pour sécuriser parce que sinon, ça ne donne pas confiance. Vous voyez bien ici au-dessus, il est mis non sécurisé. J'arrive sur un site comme ça, je ne vais pas rester longtemps sur le site parce que je vais me dire que ce n'est pas clair qu'est-ce qui se passe là-derrière. Et donc, faites attention à ça, c'est un des éléments que vous pouvez aussi contrôler pour être en règle. Alors, comment optimiser son site, comment attirer plus de clients sur mon site, c'est ce qu'on va voir dans cette deuxième partie-ci. Alors d'abord, combien est-ce qu'on peut gagner ? Qu'est-ce que c'est un peu le business model de l'e-commerce ? Alors, tout est basé sur la première ligne, c'est le nombre de visiteurs. C'est la même chose que dans une boutique physique. Si vous êtes sur une rue super commerçante, vous allez avoir plus de trafic, donc potentiellement plus de clients qui vont rentrer dans votre boutique. C'est un peu ce qu'expliquait Martin. Les marketplaces, c'est ce qu'il propose, c'est d'avoir plein de trafics qui passent devant chez vous et que vous puissiez les faire rentrer dans votre boutique virtuelle. C'est la même chose pour le site web. si vous allez pouvoir, si vous êtes bien visible, avoir pas mal de visiteurs. Si vous êtes dans une impasse, vous ne faites pas de pub ni rien, ça va être plus compliqué d'avoir des visiteurs. Donc, l'important, c'est d'avoir des visiteurs. Ensuite, vous allez avoir la conversion, combien de personnes vont acheter. Et, on va voir quel est aussi le panier moyen. Si vous êtes un oculiste, vous risquez d'avoir un panier moyen qui soit au-dessous de 200, 250 euros. Si vous vendez des baskets, peut-être que vous serez à 200 ou 400 euros parce qu'on en achète deux. Et donc, le nombre de visiteurs fois le nombre de personnes qui achètent fois le prix moyen de votre panier, ça va vous donner votre chiffre d'affaires. Votre chiffre d'affaires, vous avez une marge sur les produits que vous vendez. J'ai pris une marge de 50 % ici dans l'exemple. Et là-dessus, vous allez devoir retirer tous les coûts. Pas lié aux produits, mais lié à la maintenance de votre site, au suivi de votre site, à la création du site, à l'amortissement de votre site, etc. Et donc, vous obtenez ensuite votre marge nette. Ça, gardez-le bien en tête pour faire rapidement ou un peu plus dans le détail votre business case pour voir si effectivement ça tient la route de monter un site web. Combien ça coûte de monter mon site web ? Est-ce que je vais devoir investir dans la pub pour avoir de la visite et les personnes vont acheter ? Voilà ce que ça pourrait me faire comme chiffre d'affaires. Il faut le voir vraiment comme si vous le faisiez pour un magasin physique. Alors, les analytiques, on va voir aujourd'hui, c'est un, le trafic, deux, la conversion et trois, comment faire revenir des clients. Ces trois éléments sont primordiaux pour vous parce que c'est ceux-là qui vont vous faire gagner de l'argent. Alors, les analytiques, le trafic, super important. À votre avis, connectez-vous sur le Google App, mais quels sont les médias qui vont me ramener du trafic sur mon site web ? Comment est-ce que les gens vont me trouver et vont arriver sur mon site web ? Alors, si vous avez suivi d'autres webinaires, normalement, vous devriez savoir y répondre assez facilement. je vois déjà que ça boule dans le boucle app. Je propose de partager déjà les premières réponses de nos webinaires. Alors, on a pas mal les réseaux sociaux, les moteurs de recherche, moteurs de recherche, les mots clés, les marketplaces. Bien joué, bien joué, je vois que vous étiez là en première partie de ce webinaire. Donc, Facebook a rangé dans la partie réseaux sociaux. les concours. Alors oui, c'est vrai que ça pourrait être un outil parmi d'autres à ranger peut-être dans les promotions justement aussi. On voit promotion. SEO, donc SEO, recherche, référencement, j'ai vu, mots clés. C'est aussi un peu dans la même gamme. On a quoi d'autre ? On a quoi d'autre ? Les promos, voilà. Instagram, référencement, les revendeurs. Je vais voir s'il y a des phrases. Référencement, fournisseurs, donc via les revendeurs. Là, ça devait être une faute de frappe, je suppose que c'était SEO. Les réseaux sociaux reviennent beaucoup, beaucoup. Est-ce qu'ils ont tout dit ? Ah, le salon et le bouche à oreille aussi. On voit l'emailing, le mailing, donc très chouette, ça aussi, qui n'est pas mort. Voilà. Est-ce qu'on a les tracts ? Est-ce qu'on a tout référencé, Jean-Philippe ? En tout cas, c'est pas mal. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller voir un de vos sites et voir d'où vient le trafic. Alors, j'ai été voir le site de notre ami, Shopping. J'ai été le voir via un outil qui s'appelle SimilarWeb. Je vous le mets aussi dans le lien et dans le chat. Et qu'est-ce que dit SimilarWeb ? SimilarWeb, vous allez pouvoir taper votre site et voir combien de visites. Il faut avoir un certain nombre de visites pour avoir des résultats. Si vous n'en avez pas assez, vous n'aurez pas de résultats. Mais on va avoir une première idée. Tiens, quel est mon classement au niveau mondial, au niveau national ? Combien de places est-ce que j'ai perdu, gagné, souvent par rapport aux derniers mois ? Mais, ce qu'on va aller voir, je vais aller directement à ce qui m'intéresse, c'est d'où vient le trafic. Et je vais y descendre un petit peu. J'ai déjà vu que le trafic venait de la Belgique, donc ça, c'est un bon point si vous êtes situé en Belgique. Ça, c'est bien. Mais quand on parlait d'où venaient les clients sur notre site web, regardez. Ici, c'est un cas réel. Donc, pour le domaine shopping.be, j'ai 42 personnes qui l'ont tapé directement shopping.be parce qu'ils connaissent, c'est dans leur favori, etc. Le bouche-à-oreille, on dit le bouche-à-oreille. Oui, voilà. Site référent, j'ai eu personne ou bien, par exemple, il a fait un post sur Facebook mais il n'a pas mis de lien. OK ? Et donc, ça, ça pourrait aussi générer la notoriété. Les sites référents, je l'ai vu dans une des réponses mais il n'y a pas de site référent qui renvoie vers le site web. La recherche organique, ça, c'est la recherche sur Google et Bing. Vous voyez ? Ça, c'est le référencement. Le référencement, vous l'avez dit, le référencement, le SEO. Le SEO, le référencement, on verra tout. Quand on va chercher un produit, quand on va chercher le nom d'une entreprise, on va tomber sur Google et on va cliquer dessus et on va arriver sur notre site web. Vous voyez que c'est la grande majorité des recherches. Les recherches sponsorisées, ça, c'est les SEA qu'on a déjà vus aussi ensemble quand on a parlé de Google, c'est comment arriver dans les liens sponsorisés. Eh bien, ils payent un petit peu notre ami puisque 2% viennent depuis une recherche sponsorisée. Les réseaux sociaux, regardez, moins d'un pour cent par les réseaux sociaux. Alors, vous avez mis, plein de Facebook, etc. Mais vous voyez que ça ne rapporte pas tellement, tellement de trafic sur votre site web. Ce qui rapporte le plus, c'est Google et les gens qui connaissent votre site. L'emailing et le display, c'est si on le voit dans d'autres magasins, etc. Ça, c'est tous les différents canaux qu'on peut avoir. Intéressant d'avoir cette vue-là pour se dire, en fait, vous pouvez le tester pour vous, vous pouvez le tester pour d'autres sites. la majorité des cas, vous allez voir, c'est les recherches organiques qui vont vous ramener du trafic. Donc, là où il faut investir, c'est ce que je vous ai dit depuis le début, c'est dans vos fiches produits, dans la description de vos fiches produits, toujours avec le même lexique grammatical ou verbial, le même lexique, toujours les mêmes mots, parce que c'est ça que Google va indexer. va indexer et quand quelqu'un va chercher vos produits, votre nom, c'est vous qui allez arriver en numéro 1. C'est ce qui rapporte le plus, c'est le SEO. Ça, c'est sûr et certain. Après, les mots-clés. C'est intéressant de voir et similar à vous, vous donnez les mots-clés. Là, c'est très, très technique à mon avis. Nittaku, défensive, etc. Ça doit être des raquettes ou quoi. Donc, très, très technique. Mais donc, tous ces produits sont bien référencés puisque quand les gens les tapent, des spécialistes qui recherchent des raquettes spécifiques ou des tables spécifiques, eh bien, on va tomber sur le site et donc, on voit les mots-clés qui marchent le mieux. Donc, c'est ceux-là aussi qu'on va pouvoir améliorer ou si on se rend compte que certains mots-clés, pourtant qu'on vend dans notre boutique ne sont pas là, on va voir comment les optimiser. C'est important d'avoir ces informations liées à votre société. Les référents, donc les sites référents, mais là, il n'y en avait aucun comme on l'a vu. Donc, Pauline, on a vu les sources directes, les gens connaissent, le SEO, les moteurs de recherche, le SEA, l'emailing. Les réseaux sociaux, on en parle souvent, c'est surtout pour vous faire connaître, pour vous créer cette communauté locale d'abonnés, etc., pour venir en magasin, venir en ligne quand on fait des choses, mais il faut pousser absolument vos clients qui sont sur les réseaux sociaux à venir sur le site web et donc d'annoncer des promos, d'annoncer, on a parlé du marronnier à plusieurs reprises ensemble, pour tous des grands événements, des grands moments pendant le mois, ramener ses clients vers notre site web. C'est super important, Pauline. On l'a vu, je vous l'ai montré en live, j'ai pris des print screens, comme ça, vous avez des idées. Donc, en résumé, le trafic, il vient d'où ? Il vient d'abord de la recherche avec Google, Bing, Ecosia, etc., sur le nom de produit, le nom de l'entreprise. Donc là où il faut être bon, c'est là. Ensuite, il y a le direct. On a vu, j'ai mis en dernier, le direct, votre réputation, les gens connaissent et donc il faut venir. Après, il y a les réseaux sociaux et je vous ai mis tous les réseaux sociaux, une série de réseaux sociaux auxquels je pensais. Google My Business parce que ça vous fait générer du trafic, ça peut générer du trafic, on l'a vu ensemble. Facebook, Instagram, TikTok, LinkedIn, si c'est du B2B, YouTube, etc., etc. Les emails, pouvoir relancer vers une base de personnes qui vous suivent, les emails, ça va évidemment vous ramener du trafic. Je reçois un email en disant, écoute, il y a des baskets chez Beck qui sont en promotion et que justement, je suis à la recherche de baskets. Eh bien, sans doute que je vais cliquer pour arriver sur les nouvelles baskets off qui sont en promo ou une nouveauté et donc, je vais venir. Voilà, je vais être redirigé vers le site du commerçant. Voilà l'importance du trafic parce que c'est le trafic qui va déterminer votre chiffre d'affaires. L'équation, elle est simple, c'est le nombre de personnes qui vont venir sur leur site et puis, on va voir combien vont acheter, on va vous poser une question là-dessus, combien vont acheter et fois le panier, c'est ça, votre chiffre d'affaires. Et donc, plus vous aurez de trafic, plus vous aurez de chiffre d'affaires, plus vous allez optimiser les descriptions de vos produits, la page de garde, etc., tout ce qu'on a vu la dernière fois et qu'on voit cette fois-ci, eh bien, ça va vous faire gagner des clients et donc, du chiffre d'affaires Pauline. On peut aller un peu plus loin dans les analytiques Nix parce que tu le disais, bien, j'ai vu que le trafic, il vient de Belgique, Pauline. Et c'est vrai, quand on remonte un petit peu, on va savoir dire, tiens, mon trafic vient principalement de Belgique, mais il a fortement baissé. Il vient d'Allemagne. Ah, ça vaut peut-être, j'ai quand même 10% plus ou moins qui viennent d'Allemagne, 7%, 8%, eh bien, ça vaudrait peut-être la peine que je traduise mon site en allemand. On l'a vu, avec la télé artificielle plusieurs fois, il y a des possibilités maintenant qui sont un peu plus faciles parce qu'on doit tout le temps traduire pas mal d'éléments, pas mal de produits. Et la France est un des gros pays qui m'amène des visiteurs. Et donc, je vais un peu me focuser sur ces pays-là parce que c'est ceux-là qui me font, qui sont du trafic qui arrive sur mon site. Et maintenant, moi, je dois le convertir, c'est sûr. Ils vont me donner aussi un peu plus d'informations sur les genres, etc. Alors là, pour ça, je peux vous montrer quelques slides si je ne les ai pas. mais je vais pouvoir savoir est-ce que c'est des hommes ou des femmes qui viennent sur mes sites. Très important parce que votre façon de parler va être différente. Les produits que vous allez proposer vont être différents. Si vous avez 90% de public féminin qui vient sur votre site web, évidemment, vous allez plutôt pousser ce type d'article plutôt que ceux qui sont masculins si vous faites plusieurs types de produits, plusieurs types d'articles. L'âge aussi. Et ça, vous allez avoir toutes les informations liées à l'âge. Vous pouvez les avoir aussi dans le back-office, donc tout ce qui est pour créer votre site web. Ils vont vous donner toutes les statistiques. Et donc, l'âge, vous allez pouvoir dire « Ah ben tiens, moi j'ai plutôt des personnes entre 25 et 34 ans qui viennent voir mon site. » dans votre communication, ça va être important parce que vous allez pouvoir dire « Ben tiens, je vais plutôt tutoyer. » et donc, je vais plutôt tutoyer les clients qui viennent sur mon site web. C'est important. Les catégories, les intérêts des personnes qui viennent vous voir, donc ce qu'ils ont été voir d'autres. Et ça, ça vaut parfois la peine parce qu'on pourrait faire des posts liés à ces éléments-là. Tiens, je vois que les gens qui viennent voir mon site, c'est surtout des gens qui sont intéressés par le sport, les sports individuels, la course et la randonnée. Ok, je fais du tennis de table. Eh bien tiens, je pourrais peut-être m'associer ou sponsoriser une course qui a lieu dans les alentours parce que je vois que c'est un public qui est assez intéressé par mes produits. Pourquoi pas ? Ça va vous apprendre, ces analytiques vont vous apprendre énormément de choses sur vos clients. Donc, pour connaître vos clients, je vous ai mis similar web, il y a aussi les analytiques de votre plateforme. Si vous allez sur votre plateforme, comme je vous ai montré quelques printscreens, directement, vous allez pouvoir connaître les informations que je vous ai données parce que l'ensemble des plateformes, j'ai été voir sur Shopify. Sur Shopify, je peux vous le montrer. Ici, vous allez avoir analyse de données dans le back-office, dans le logiciel pour gérer votre site web. Vous avez accueil, les commandes, les produits et vous avez aussi analyse de données. Et donc, dans analyse de données, si c'est un site qu'on vient de créer où il n'y a pas de vente aujourd'hui, mais vous allez avoir l'ensemble des informations, des analytiques, des données liées à vos clients, à votre chiffre d'affaires, etc. Donc, important de le faire. Et alors, sinon, vous avez aussi Google Analytics que vous pouvez mettre sur votre site pour avoir plus d'informations encore sur toutes ces données liées à vos clients. c'est une vraie force, Pauline, d'avoir ces données parce que, beaucoup plus que dans un magasin physique où, voilà, on connaît les gens mais on n'en sait pas beaucoup plus. Ici, on va avoir énormément d'informations liées à nos clients, ce qui va nous permettre de vraiment améliorer notre marketing, améliorer notre communication. Super important. Petite question, il me semble que d'après des retours de Webinote, Similaire Web, est-ce que c'est un outil payant ou un outil gratuit ? Ou alors, il y a peut-être un essai gratuit ? j'ai essayé. Ici, c'était la version 100% gratuite que j'ai testée. Regardez, je ne suis pas connecté. Je ne suis pas connecté. J'ai une version payante mais ici, j'ai exprès utilisé la version 100% gratuite sans me connecter. Ici, c'est la version gratuite que j'ai utilisée mais il faut avoir un certain nombre de visiteurs par mois pour pouvoir avoir ces statistiques-là. Sinon, allez dans le back-office de PrestaShop, de WooCommerce, de Shopify, de Odoo. Vous aurez aussi des informations peut-être un peu moins précises parce qu'il faut payer pour les avoir ou pas payer parce que j'ai la version gratuite mais si vous voulez tout avoir, évidemment, vous allez devoir payer. Il y a certaines informations qui ne sont pas affichées mais vous pouvez tester. J'ai utilisé la version gratuite. Alors, on a vu le trafic, toutes les sources de trafic comme quoi Google est la plus importante pour les sites web. Martin l'a dit tout à l'heure, 50% des recherches se font directement sur les marketplaces. OK. Mais 50% autres se font sur le site web et se font sur les moteurs de recherche. et c'est ces recherches-là qui apportent le plus de trafic dans votre site web. OK. Alors, à votre avis, sur 100 personnes qui arrivent sur votre site web, combien vont vous acheter un produit ? Alors, combien en moyenne ? J'ai déjà donné l'information. Ah ! En attendant, quelques réponses. Je vois que ça commence à répondre très rapidement. Je vois qu'il y a une question sur les outils. Avant qu'un site soit lancé, on ne peut évidemment pas avoir d'infos sur le trafic qu'il y a sur un site avant d'être lancé. Par contre, vous pouvez éventuellement voir comment des concurrents fonctionnent. Et c'est exactement ça que fait Similard Web. Ici, dès le début, ils vous ont dit tiens, voilà tous vos concurrents. Ils donnent directement l'ensemble des concurrents que vous avez dans le secteur. Ça, c'est intéressant. Vous savez que vous avez un concurrent, vous tapez son site dans Similard Web et il va vous donner qui sont les concurrents liés Et là, on pourrait voir leurs sources de trafic et voir ce qui fonctionnait le mieux et par contre, on verra également comment on peut analyser un site pour qu'il soit bon pour Google. On le verra après. On le verra après. Donc ça, si vous avez des questions par rapport à ça, l'analyse d'un site pour qu'il soit bon pour le SEO, on le verra après. Pour le SEO, on a vu toute une partie liée aux descriptions, aux champs lexicaux, toujours utiliser les mêmes mots, etc., les mots les plus recherchés par les internautes. Ça, on l'a déjà vu, mais on va vous donner encore d'autres trucs pour qu'effectivement, Google vous prenne encore plus en considération quand vous avez créé un site web. Alors Pauline, quelles sont les réponses sur combien de personnes viennent acheter sur un site web quand j'ai 100 personnes qui arrivent sur mon site ? Alors, ça se partage, ça se partage, mais la réponse la plus donnée parmi nos webinotes est entre 1 et 2 et il me semble qu'ils t'ont écouté. Ils ont écouté. Ils ont écouté ta bonne réponse et effectivement, en moyenne, sur 100 personnes, c'est entre 1 et 2 %. En fonction, après ça dépend du... De l'industrie. De l'industrie. Et effectivement, il y a une moyenne de 1,8 % de conversion. Mais donc, vous vous rendez bien compte que ce n'est pas énorme. Sur 100 personnes qui arrivent sur votre site, il y en a deux qui vont acheter un produit. Ça, c'est la moyenne. Il faut essayer d'être un petit peu plus haut, entre 2 et 3 %. Comme ça, on est un peu meilleur que le marché. Et donc, en fonction de votre domaine, de votre secteur, eh bien, vous allez avoir un taux de conversion un peu différent. Mais grosso modo, retenez que vous allez avoir 2 % de personnes qui vont acheter. Donc, sur 100 personnes qui arrivent, 2 % qui achètent. C'est la même chose que dans un magasin. Sur 100 personnes qui vont voir votre vitrine dans la rue de votre magasin, vous en allez avoir quelques-uns qui vont rentrer dans le magasin et un peu moins encore qui vont acheter. C'est exactement la même chose en digital. Et ça, vous allez pouvoir le voir avec de nouveau des données. Parce qu'on va pouvoir dire, tiens, aujourd'hui, j'ai un taux de conversion de 0,18 %. Et vous avez, par exemple, un chiffre d'affaires par jour. J'ai pris le cas d'un client où on va voir que chaque jour, il a des ventes. Et par rapport au nombre de personnes qui arrivent sur son site, il y a un taux de conversion avec un panier moyen. Et donc, le chiffre d'affaires, c'est évidemment le nombre de personnes qui arrivent fois le taux de conversion fois le panier moyen, ce qui va vous donner votre chiffre d'affaires lié au digital. On peut le voir encore différemment. Je vous montre. C'est qu'on peut avoir l'ensemble des sessions, donc l'ensemble du trafic. et puis le nombre de personnes qui ont vu les produits et puis le nombre de personnes qui ont ajouté les produits au panier, le nombre de personnes avec un paiement et le nombre de sessions avec une vraie transaction qui ont réellement payé, etc. Donc, vous voyez de 4500 sessions qu'il y a eu ce jour-là, par exemple, j'ai eu 8 personnes qui ont acheté ce qui est très très faible. Ici, ce n'est pas très très bon comme taux de conversion. Conversion, on était à 0,18% de conversion. Mais vous pouvez vraiment le voir comme ça visuellement parce que c'est comme ça que ça se passe et vous, votre objectif, ça va être d'amener le maximum de personnes sur votre site et ici, d'être le meilleur possible pour garder le maximum de personnes qui achètent un produit minimum chez vous. Donc, ça, c'est tout votre objectif. C'est ces deux éléments-là. Amener le maximum de trafic et avoir un taux de conversion qui soit un peu supérieure à 2%, ce serait super. Alors, comme je vous l'ai dit, vous pouvez le voir, alors là, vous n'allez pas le voir avec SimilarWeb, SimilarWeb, c'était le trafic, mais dans vos back-office, donc dans les outils que vous utilisez, Odoo, PrestaShop, Shopify, etc., 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 vous avez des tableaux de bord de statistiques qui vont vous dire qu'il y a eu autant de ventes, quel est le panier moyen, etc., etc. Donc, allez voir ces statistiques-là. Elles vous les donnent, donc les outils vous les donnent. Et donc, Pauline, quand on doit sélectionner un outil, on nous pose la question, est-ce que vous pouvez faire que c'est bien, etc. Regardez ces éléments-là pour savoir si effectivement, il y aura toutes les statistiques qui sont prévues dans ces outils parce que c'est super important. C'est comme ça que vous allez gérer votre boutique. Dans les grands acteurs, on peut dire qu'il y a ces outils. Donc, Shopify, ils ont des outils d'analyse directement, PrestaShop également, WordPress, je pense qu'il y a un plugin pour ajouter directement les analyses ou connecter Google Analytics assez facilement. Donc, ça, c'est vraiment à voir. Après, dans d'autres situations, ça, je te laisserai répondre aux questions, mais dans les grands acteurs, ils ont tous des outils d'analyse. Tout à fait. Et je vois Justine, je vois le chat de Justine, je vais en parler sur la relance des paniers juste après. Alors, les indicateurs que vous devez suivre comme e-commerçant, c'est votre revenu, votre chiffre d'affaires. Le taux de conversion, on l'a dit. Tiens, combien de personnes arrivent ? Quel est mon taux de conversion ? Combien de nouveaux clients par rapport aux clients fidèles ? Est-ce qu'il y a des nouveaux clients qui arrivent ? Combien de clients, le churn, c'est un nom un peu spécifique, un peu anglais. Le churn, c'est l'attrition en français. Je ne suis pas sûr que ce soit beaucoup plus simple. Le churn, c'est quoi ? C'est quand moi, je vends des produits réguliers. C'est-à-dire que les gens viennent acheter chez moi régulièrement. Des baskets, par exemple, tous les six mois, ils doivent revenir. Si j'ai des personnes qui ne sont plus revenus depuis un an, un an et demi, c'est le churn. C'est que les gens qui ont acheté ne reviennent pas. C'est un problème. Il faut essayer de les faire revenir. Il faut les pousser de manière périodique. Reviens nous faire un petit coucou, on a de nouvelles baskets, on a des promotions où je vends des illustrations. Je fais des illustrations. Regarde, j'ai lancé un nouveau produit et il y a maintenant des illustrations sur tel type de produit qu'on peut imprimer, etc. Il faut faire revenir les personnes. Le temps qu'ils sont restés sur le site, super important. Parce que si vous vous rendez compte qu'en fait, la majorité des clients arrivent sur votre site et puis partent directement, ça veut dire que vous êtes mal référencés. C'est-à-dire que les gens qui ont cherché, qui ont tapé des mots-clés sur Google, vous ont trouvé, c'est bien, mais pas pour les bonnes raisons. Ils cherchaient tout à fait autre chose. Ils sont arrivés sur votre site, ça ne correspond pas à ce qu'ils veulent. Et donc, ils ont quitté directement. Deux choix, Pauline. Soit ce n'était pas du tout ce qu'ils cherchaient, soit ils n'ont rien compris à votre page de garde. C'est les deux choix. Et donc, faire très attention à ça. Voir où on a perdu notre client. Si on arrive à l'acquérir, voir à quel moment, à quel endroit du site il est parti et optimiser cet endroit-là du site, effectivement. Tout à fait. Les abandons de panier, Justine en parlait, quand les clients ont mis des produits dans leur panier et puis ils partent. Il y a plein d'outils, il y a des outils qui vous permettent de dire, ah, tiens, parce que si le client avait déjà créé un compte, par exemple, donc on a son email. Et donc, on va le relancer par email en disant, ah, tu as oublié de terminer tes achats, écoute, si tu reviens, 5% si tu le passes dans les deux heures, si tu passes ta commande dans les deux heures. Pourquoi pas ? C'est des choses qui marchent de donner des délais avec une petite promo pour que les gens achètent. Parce que de toute façon, sinon, ils ne seraient pas revenus. Donc, autant les repousser. J'essaye aussi, moi, sur les gens qui vont cliquer sur la croix. quand ils arrivent près de la croix, leur mettre un pop-up en disant, hé, ce serait quand même bien qu'on reste en lien, en contact. Remplis juste ton email dans un champ. Valide que c'est OK pour toi au niveau RGPD. Et je te promets, je ne vais pas t'ennuyer, je t'enverrai juste des promotions super intéressantes pour toi, par exemple. Ça, ça marche bien parce qu'on garde ou on commence à créer une base de données avec l'ensemble des informations liées à nos clients. Faites attention aussi aux erreurs 400, aux erreurs 500 qu'on voyait arriver sur un site d'erreurs 400, erreurs 500. C'est très, très frustrant pour les clients. Donc, il faut essayer d'en avoir le minimum possible. Alors, les métriques importantes, tu as dit, Pauline, qu'on allait regarder, on va vous aider à être encore plus visible sur Google. Une page web doit s'ouvrir en moins de deux minutes, deux secondes. Deux secondes. Ou deux minutes, ou deux minutes. En moins de deux secondes. Parce que sinon, Google va vous déclasser. Alors, comment le savoir ? En fait, il y a un outil, ça s'appelle Lighthouse, mais vous pouvez aller aussi sur Passpeed. Je vais vous le mettre aussi dans le chat. Et on va le tester. On va le tester. Allez, Pauline. Ah, c'est déjà mis. Je n'ai plus rien à faire ici. Je l'ai testé pour Shopping, mais tiens, on va le tester pour... Et pour répondre aux personnes qui n'avaient pas encore forcément de trafic et qui voulaient avoir un outil pour tester leur site, avec cet outil-là, vous avez la métrique évidemment de vitesse, mais vous avez aussi une indication sur est-ce qu'au niveau référencement, est-ce qu'il est bon ? Est-ce qu'au niveau accessibilité, ça aussi, ça renforce le référencement, est-ce qu'il est bon ? Donc, voilà un peu tout ce qui est à faire sur votre site au niveau référencement, au niveau expérience utilisateur. Donc, c'est pas mal si vous avez un site qui est en live, mais qui n'a pas encore vraiment une visiteur ou c'est une démo de la part de votre prestataire de service et que vous voulez vérifier que le site est vraiment bien, vous pouvez passer le site dans cet outil. Et là, vous voyez, par exemple, les performances et bof, l'accessibilité. Bonne pratique, oui. SEO 86, c'est quand même déjà pas mal. Mais les performances, là, il faudra retourner. C'est fait avec quoi ce site-là ? Je ne vais pas citer. Je ne citerai pas de marque. À partir de ce moment-ci, je ne cite plus de marque. Ah, OK, d'accord. On voit que c'est chaque fois une petite carte, c'est chaque fois une seconde. Donc, on voit que la page est apparue après une, deux, trois, quatre, cinq, cinq secondes. Je vous ai dit, il faut deux secondes. Donc, il faut apparaître ici. Et donc, vous voyez que ce type d'outil va vous permettre de dire, ah, tiens, au niveau performance, ce n'est pas terrible. On peut s'améliorer. Et il va aussi vous dire comment s'améliorer. Donc, ici, et ça, vous donnez plutôt à quelqu'un qui est technique. Mais ici, vous voyez, réduisez le temps d'exécution de JavaScript, etc. On ne va pas rentrer du tout dans ces détails-là. Mais donc, vous voyez qu'il y a pas mal de points pour s'améliorer parce que si ça prend trop de temps, chaque seconde supplémentaire, vous perdez 50% des personnes. Parce qu'aujourd'hui, on est habitué à ce que ça aille très, très vite. Et donc, il faut un site rapide. Donc, testez-le. Il faut ici remonter pour être aux alentours de 70%, à mon avis. et donc, demandez d'optimiser, demandez à vos fournisseurs d'optimiser en faisant ces essais-là. C'est un auditeur gratuit qu'on vous donne. Tapez votre URL. Si on vous a construit votre site, dites à la personne, écoute, tu dois m'améliorer ça. Et moi, j'exige de mes fournisseurs qui construisent des sites web qu'ils respectent l'ensemble de ces quatre éléments-là. Ça, c'est pour moi obligatoire chez eux. Voilà. Pour les métriques, de vitesse, très important. Vous pouvez aussi le faire différemment avec F12, avec Chrome. Vous allez pouvoir aller voir sur la partie Lighthouse. Mais, testez ce qu'on vous a montré. C'est exactement les mêmes réponses. Alors, dernier élément, la fidélisation. Et peut-être une petite question d'abord pour vous. À votre avis, ça vous coûte combien moins cher ou égal ou plus cher de faire revenir un client fidèle plutôt que d'acquérir un nouveau client. Donc, d'avoir quelqu'un qui a déjà acheté sur votre site versus quelqu'un qui n'est pas encore venu sur votre site, quel est le coût pour aller le chercher ? Quel est le coût pour, on a tout calculé dedans, le SEO, le coût de tout bien faire, le SEA, la publicité, etc. Et donc, quel est ce coût de faire revenir un client plutôt que d'aller en chercher un nouveau ? Alors, est-ce que c'est le même prix, l'acquisition client et la fidélisation client ? Ou est-ce que ça coûte deux fois plus cher d'acquérir un nouveau client ? Ou bien, cette fois plus cher d'acquérir un nouveau client plutôt que de le fidéliser et qu'il rachète ? C'est toute la question. Ça se partage entre deux fois plus cher et cette fois plus cher. On est sur le deux fois plus cher. Allez. Allez. Vous êtes sur le deux fois plus cher. Eh bien, suivez-nous parce qu'en fait, ça vous coûte sept fois plus cher. Ça vous coûte en moyenne sept fois plus cher d'aller essayer de trouver, d'acquérir des nouveaux clients plutôt que de faire revenir les clients existants. Et donc, par rapport à ça, et on l'a déjà vu dans un des webinaires, il faut avoir des techniques pour faire revenir nos clients. il faut proposer, il faut envoyer des e-mails, il faut faire des newsletters, il faut avoir des cartes de fidélité digitale au bout de X produits achetés à un gratuit ou 10 %. Et donc, ça, il faut mettre en place. Mais la fidélisation, ce n'est pas que ça, Pauline. C'est quoi d'autre ? En fait, j'ai parlé de donner la confiance. Maintenant, je vais parler de garder la confiance. La fidélisation, les clients vont être fidèles s'ils n'ont pas eu de problème ou si vous avez résolu l'ensemble de vos problèmes. Ils ont voulu, ils sont venus sur le site pour acheter un produit, pour acheter un service. Ils ont reçu en temps et en heure le service. Ils ont eu facile de le trouver sur le site. Ils ont d'abord eu facile de le trouver sur le site, facile de l'acheter avec assez de moyens de paiement, avec une recherche efficace, avec une livraison efficace. Je l'ai bien reçu. Il était en bon état. Si j'ai eu le moindre problème, il y avait un service client qui était là. Et donc, ils ont pu résoudre mon problème. Donc, l'ensemble de la chaîne doit être parfait pour garder la confiance de nos clients. On va regarder le NPS. ça a l'air compliqué mais c'est très facile. Vous allez voir. Je vous l'explique juste après. L'évolution des taux de clients pour les clients fidèles. Est-ce que les gens reviennent ? Etc. Les ratings, on a parlé beaucoup Pauline au niveau des réseaux, des réseaux sociaux. Les avis, les étoiles, les étoiles. On veut des étoiles. Les étoiles, exactement. Est-ce que ça évolue positivement ? Parce que ça va rassurer de nouveau, re-rassurer les commentaires sur les produits. Ici, je regardais, on prend souvent la même mais ici, il n'y a pas encore d'avis sur la basket. Je vais peut-être partager mon écran. Mais les avis ici, ça va rassurer, ça va faire revenir les clients. Les avis clients ici, ça va aussi les faire revenir. Donc effectivement, le taux de service, tout doit être parfait. L'évolution de taux de commente, les réseaux, les commentaires. Alors, le NPS, un petit point là-dessus. Le NPS, c'est facile. Vous avez tous déjà vécu. Vous recevez un email qui vous dit, tiens, vous avez eu une expérience avec tel site. Si vous deviez recommander ce site-là à un ami sur une échelle de 0 à 10, bis étant, je suis super satisfait, 0, je ne suis pas du tout assez satisfait, est-ce que vous le recommanderiez oui ou non ? Et les gens vont vous mettre oui ou non. C'est important de demander de nouveau cet avis-là, mais pas que pour un produit sur est-ce que vous avez été satisfait du service global qu'on vous a rendu lorsque vous avez acheté le produit. Oui, non. S'ils répondent non, on pourrait très bien leur dire, ah tiens, quel est-ce qui était problématique ? Le site web, qu'est-ce que je pourrais améliorer ? La livraison, le produit ne correspond pas à ce que vous attendiez. Et comme ça, on pourrait aller un peu plus dans le détail pour en savoir plus. Demandez des retours clients, c'est primordial pour vous améliorer. Et donc, il y a des petits outils pour faire ça, Pauline. Je vais prendre l'exemple de Shopify, je pense. Shopify, vous pouvez aller voir la boutique de Shopify ou on peut en prendre une autre et vous allez avoir des outils. C'est sur l'onglet noir de Shopify, voilà. donc dans l'App Store, j'ai tapé simplement NPS pour Net Promoter Score. un truc en anglais, mais regardez, il y en a plein. Enquête post-achat sur le site pour l'attribution, le NPS, etc. Vous pouvez aller en regarder. Essais gratuits, sondages illimités après achat et satisfaction des clients. Rassembler facilement les infos et retours produits. Donc, vous avez plein de petits outils qui se plug à la plateforme que vous utilisez pour faire ce type d'enquête. Donc, vous allez par exemple définir, mais tiens, tous les trois achats, vous envoyez un email à ses clients pour avoir du feedback. Très important de le récolter pour vous, pour toujours s'améliorer au fil de l'eau. Et dans les analytiques, de nouveau, dans les données, vous allez pouvoir voir, tiens, combien est-ce que j'ai eu de nouveaux visiteurs, combien j'ai de visiteurs qui reviennent. j'ai eu 4000 nouveaux visiteurs ce mois-ci et j'en ai 828 qui sont des gens qui reviennent de manière régulière. Eh bien, ok, je vais essayer de toujours améliorer ce nombre de personnes qui reviennent puisque j'en acquiers des nouveaux. Il faut que ces nouveaux deviennent des clients fidèles et je vais toujours essayer d'agrandir comme un effet boule de neige ces clients qui reviennent. En résumé, Pauline, parce que je veux absolument arriver à ta démo de ton site web. Aujourd'hui, on a vu que le trafic venait de Google avec la description des produits mais aussi la performance de vos sites web, la vitesse des sites web, les réseaux sociaux, un petit peu, pas autant qu'en ce qu'on ne pense et aussi, d'ailleurs, je vais le rajouter, le trafic direct. La conversion, on a vu toute l'ergonomie d'un site web, d'une page, etc. la dernière fois. Les produits héros, les promotions, rassurés tout le long du site web, on l'a vu, attention, avec le HTTPS encore tout à l'heure, la vitesse du site, tous ces éléments-là, si vous les optimisez, vous allez avoir une meilleure conversion. Vous risquez de passer de 2 à 2,5 % de personnes qui achètent sur votre site web. et puis, en dernier lieu, la fidélisation, faire revenir ses clients, leur demander d'accepter, on leur envoie des notifications par e-mail, par SMS, par WhatsApp, sur les réseaux sociaux pour les faire revenir parce que ça coûte 7 fois moins cher de les faire revenir que d'aller acquérir un nouveau client. Voilà, il est 47, Pauline, on a vu cette deuxième partie sur le e-commerce ensemble, comment optimiser votre site web. En première partie, on a vu les marketplaces, mais maintenant, je l'ai fait la fois passée sur Wix. Est-ce qu'on peut te donner le challenge, Pauline, d'essayer de faire un site web, mais avec WooCommerce parce que beaucoup de gens nous ont parlé de WooCommerce dans les chats ? Je ne pouvais refuser cette demande, Jean-Philippe, donc je m'exécute. Je vais reprendre le petit partage d'écran et je vais essayer. Finalement, ils fonctionnent un peu tous pareil. Ils vont vous poser quelques questions. Déjà, quel type de business on va mettre quoi, Jean-Philippe, comme type de business ? Nous, on ne vend que de la bière, Pauline. On est dans la bière. Oui, oui, oui. On vend de la bière. En anglais, on vend de la bière. Non, non, on n'a pas de beer lover. On est sur un store. Voilà. Je suppose qu'il y a aussi en français. Parce que Pauline est polyglotte. Pauline est polyglotte, c'est pour ça. Dans un premier temps, c'est en anglais, soyons honnêtes. Mais après, quand on va aux étapes suivantes, alors là déjà, on choisit plus ou moins un modèle. Je compte avec 48, tic-tac, parce que la fois passée, je me suis fait avoir. Dis-moi le modèle que tu préfères. Attends, le modèle que je préfère, je vais expliquer la fois passée, ce qu'il fallait avoir. Il faut aller avoir les produits le plus tôt possible, les catégories, le dernier. Le dernier ? Oui. Je vais avoir les catégories au-dessus et les produits. Oui, les produits héros. Catégories au-dessus et je vais choisir les couleurs. Forest, le vert, le houllon, la bière, tu vois. Je vois. La bière, c'est un produit vert. Alors là, on peut mettre en français. À partir de là, on peut mettre en français. On va l'appeler comment ? Bière, 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 les bières de Pauline. Les bières de Pauline. Les bières de Pauline. Les bières de Pauline. Où ? Pauline. Il faut décrire son site. Je sens la pression qui monte, le temps qui passe. c'est un tic-tac. Il est 49. Sélection de bières belges de tout style. On va mettre des exemples. Geuse, Stout, Blonde, IPA. Tu n'as jamais entendu. Stout, là, tu m'as déjà perdu. Vas-y, vas-y. Ah oui, c'est pour ça qu'il y a des zétologues. Trois petits points. Bière de connaisseur. Qu'est-ce qu'on va mettre d'autre ? Très bien. Laisse comme ça. Tu vas dépasser le temps imparti. Alors, je vais utiliser l'IA pour décrire mieux mon site. On va voir ce qu'il va me mettre. Ah oui. Découvrez notre vaste sélection de bières belges de qualité supérieure proposant une variété de styles tels que la gueuse, le Stout, la Blonde, l'IPA. Et bien plus encore, chez nous, vous trouverez des bières pour tous les goûts et tous les niveaux de connaisseurs. Allez, on pourrait modifier, mais c'est déjà pas mal. Do you have your own domain ? On va mettre que oui. Hop, voilà. On a un nom. On a déjà un nom. Alors là, il propose déjà des catégories. Pas mal, parce qu'en fait, il te définit déjà des produits et il te dit, ah tiens, ce serait bien de faire des catégories bières blondes, bières brunes, bières fruitées. Donc, lui-même, il t'imagine des catégories, à mon avis, parce qu'il connaît déjà les autres personnes qui ont créé des sites web et c'est catégorisé, à mon avis, comme ça. Mais plutôt intelligent parce que tu as besoin de le faire. Bravo. Oui, voilà. Après, on pourrait améliorer ça et tout est encore modifiable par la suite, évidemment. Et on peut, évidemment, aller modifier les produits et les catégories. Mais on va laisser comme ça. On va voir ce qu'il va nous faire. Alors là, on doit leur donner un peu d'informations. Moi, je vais me connecter. Ah, attendez, attendez, je cache tout ce compte. et, et. Hop. Donc, comme on l'a vu la fois passée, la création, là, d'un site e-commerce grâce à l'intelligence artificielle, l'idée, c'est de vous montrer ce qui est faisable par différents outils. Alors, je l'ai encore fait cette semaine-ci avec Shopify. Il n'y a pas, ce n'est pas aussi facile, mais en définitive, on arrive au même résultat avec Shopify. L'avantage d'un Shopify, c'est qu'ils sont leaders sur le marché au niveau du e-commerce. Et en fait, après, la gestion est extrêmement facilitée. Donc, voilà. Un autre élément, c'est que si vous avez déjà, et j'en ai vu plusieurs, de sites de e-commerce que vous avez réalisés, vous pouvez aussi uploader votre site web dans ce type d'outil pour qu'il vous l'optimise. Et ça, c'est intéressant parce que si vous avez déjà un site e-commerce, vous pourriez très bien lui dire j'ai déjà un site, voilà l'URL, merci de me l'optimiser. Est-ce que tu arrives, Pauline ? Oui, il est en train de générer. Montre-nous parce que nous, on voit contact cohésion devant nous. Ah oui, c'est parce que j'avais mis en pause. Donc là, il génère. Et là, il est en train de générer le site internet. Ok, tu vas peut-être gagner le pari. Il est 53, ça fait 5 minutes. tu es occupé à créer un site de e-commerce. On va voir si tu gagneras par rapport aux 7 minutes 40 de la dernière fois. Et même, en attendant, je vais lancer l'enquête de satisfaction. Donc, je vous invite à vous connecter à WooClap en attendant les résultats du site internet. On va voir où il en est. C'est bien, c'est bien. Ah ben, ça avance, ça avance. Et connectez-vous à WooClap, c'est très important aussi pour nous d'avoir vos feedbacks pour chaque webinaire. Alors, connectez-vous au WooClap. Il est en train de finaliser. Ok. Ah oui, oui, montre bien pour que vous connectiez. Il finalise. Moi, je vous montrerai un peu le QR code du WooClap pour être sûr que tout le monde va bien le faire. Allez, c'est parti. Scanner le QR code une dernière fois. Une avant-dernière fois ? On leur posera encore une question après ? Non. Une dernière fois. On va voir s'il y a déjà une dizaine, douzaine de personnes qui ont répondu. Et on va voir si... Ah, la preview ! Il est 54, 6 minutes. Pauline, je crois que les bières de Pauline. Ah ouais. et il a été chercher plein de... Il a été chercher des vrais... Des vrais des vrais Brassiers, Rochefort, Chimais. Waouh, waouh, waouh. Achetez maintenant, j'aime bien parce qu'il y a le bouton et là, il y a les catégories. Comme je vous l'ai dit, en bas, il faut avoir les catégories directes, les gueuses, les bières frétées, les bières brunes, les bières blondes et les populaires, les produits héros. Pauline, j'ai peu de choses à dire parce que quand il a créé les images et tout, c'est assez impressionnant. Et les avis, et les avis, j'adore les bières de Pauline. Pauline, je crois que... Il y a aussi pourquoi nous choisir ? Je suis assez surpris, Pauline, je le vois en direct en même temps que vous. Je n'ai pas grand-chose à dire parce qu'ils ont suivi tout ce qu'on a conseillé depuis, sur nos deux webinaires. C'est exactement ça qu'on a dit. Et donc, plutôt pas mal. Et je vois que sur la droite, tu as encore la possibilité de changer. Ah, ici, qu'est-ce qu'on a dit ? On a dit que sur les pages de produits, il fallait avoir la possibilité de filtrer. Regardez, il y a la possibilité de filtrer, etc. Donc, je pense que toutes les bonnes pratiques qu'on vous a données, voilà, ici, il y a le nom, il faut mettre évidemment plus de produits, de photos, mais il faut prendre des vraies photos à nous. Les descriptions sont déjà générées. Bon, mais Pauline, voilà, je te félicite. Il y a déjà aussi... Je crois que c'est un zéro. Balle au centre, il va falloir que pour le prochain webinaire, je trouve un nouveau concours parce que tu as été très, très forte sur ce coup-là. Pauline, bravo. En quelques minutes, créer un site de cette qualité-là avec la possibilité effectivement, tu vois, de changer les couleurs en disant, tiens, moi, je préférais à la fin ces couleurs-ci et la possibilité de jouer avec tout. C'est du WooCommerce, donc derrière, c'est du WooCommerce. Je pense que l'abonnement est à 22, 25 euros, mais comme la majorité par mois pour gérer un site de e-commerce, etc., comme tous ceux qu'on a vus précédemment. Pauline, je te remercie mille fois pour cette démo impressionnante et pour son inter qui m'a passionné. J'ai adoré les interactions qu'on a eues en tout cas dans le chat et n'hésite pas s'il y a encore des questions. Alors, je vois qu'il y a déjà le nom de l'outil, donc c'est tenweb.io. Oui, je le fais avec l'accent, tu vois. Toujours mieux. C'est ça, toujours mieux. Pauline. Et donc, oui, ça fonctionne avec WordPress et WooCommerce et il y a un add-on pour ajouter WooCommerce. Donc, voilà, c'est un peu à aller tester. Est-ce qu'il est mieux que les autres ? Est-ce que WordPress et WooCommerce est mieux qu'un Shopify ? Ça, je vois que Jean-Philippe dit non, pas forcément. Non, il se vale, ça dépend de ce que vous avez déjà fait avant. Il faut tester, surtout tester, tester dans le e-commerce. parce que vous allez voir si vous avez plus facile avec un outil ou l'autre. Shopify, vous pouvez aussi tester gratuitement dès le début. Ici, je pense qu'il faut d'abord mettre 23 euros en carte de crédit qu'on pourra annuler après 7 jours. Donc, il y a différents éléments. Testez-les. vous voyez que c'est assez simple. C'est maintenant à la portée de beaucoup plus de monde de créer un site de e-commerce. Pour conclure, Pauline, la boucle est un peu bouclée. On a vu en tout début que 95 % des sites d'e-commerce étaient faits par des tout petits commerçants. Nous, vous voyez que c'est une certaine facilité aujourd'hui de faire un site de e-commerce. Après, il va falloir amener le trafic, faire la conversion, etc. Mais les outils deviennent de plus en plus abordables. En tout cas, Pauline, de mois en mois. Oui, c'est vrai qu'avec l'IA, c'est impressionnant et vous avez vu avec quelle facilité ce site a été créé en quelques minutes. Donc, c'est vraiment impressionnant. Mais évidemment, ça, c'est que l'outil et on ne rappellera jamais assez qu'il y a quand même du temps à mettre, à investir dans tous ces outils pour aussi faire venir les gens sur votre site internet, votre site e-commerce. pour animer toutes ces plateformes, les réseaux sociaux, comme on a vu aussi pas mal de webinaires sur les réseaux sociaux. Donc, tout ça, c'est du temps et c'est un fameux investissement, mais c'est un investissement pour, normalement, plus de bénéfices si vous le faites correctement, si vous le faites comme ce qu'on dit dans nos webinaires. Allez, soyons un petit peu chauvins sur le coup. Ce sont les bonnes pratiques et tous les jours, on est dedans, tous les jours, on fait des sites web, tous les jours, on accompagne des grosses sociétés, donc on sait ce qui fonctionne. C'est pour ça qu'on essaie de vous donner la substantifique moelle de ce qui fonctionne le mieux en e-commerce ensemble les lundis soirs. Voilà, voilà. Et alors, il est temps pour moi aussi de vous dire qu'il y a une suite, évidemment, à ces webinaires. Vous avez certainement vu les deux webinaires sur l'e-commerce. Donc là, c'était ceux du 22, nous sommes déjà le 22 avril, donc là, développer votre boutique en ligne. Si vous avez raté le premier sur l'e-commerce, il est disponible en replay. Les prochains, ce sera en mai, du chiffre à l'action, comprendre et utiliser vos données, et on aura un webinaire fin mai sur la collaboration avec les influenceurs. Tous les autres webinaires, je n'aurais pas, j'aurais dû cacher les dates, mais ils sont disponibles en replay, notamment les réseaux sociaux, notamment l'utilisation de Canva. On a parlé de promotion, on a parlé de promotion et on a fait un webinaire dédié aux stratégies digitales pour vos événements phares. Donc, il y a notamment les soldes, le Black Friday. Donc, tout ça, vous pouvez retrouver un webinaire dédié notamment aux promotions. On a parlé aussi de l'atelier à la boutique. Donc là, c'est vraiment le début de l'e-commerce. La fidélisation, la découverte à la fidélisation, on en a parlé aujourd'hui en quelques mots. Vous avez aussi tout un webinaire sur le parcours client. Donc, n'hésitez pas. Allez revoir. Le troisième, Pauline, l'intelligence artificielle, votre partenaire de création. C'était un beau webinaire. On l'a fait aussi. Et bien choisir vos prestataires pour les communications digitales, pour tout votre digital. Comment sélectionner un prestataire de service dans le digital ? On l'a fait aussi ensemble, Pauline. Oui, voilà. Et les prestataires, c'est vrai que c'est pas mal pour la step d'après quand vous voulez travailler avec des professionnels. Comment les sélectionner ? Comment savoir si ce sont les bons professionnels adaptés à votre profil et s'ils vont faire finalement du bon boulot ? Donc, ça aussi, c'était un webinaire très intéressant et c'est toujours hyper intéressant d'avoir les bases pour pouvoir orienter la suite des conversations avec les différents prestataires, les différents professionnels. Alors, un site, le site du SMI où vous pouvez retrouver les prochains webinaires à venir, mais également les replays et également le magazine Digital Commerce. Donc, n'hésitez pas à aller piocher toutes les bonnes informations sur le site du SMI. Merci pour la vingtaine de réponses aux petites étoiles, à l'enquête de satisfaction. Merci à Gaëlle, à Justine, à Masha, à Christine, à Zita, à Jean-Claude, Tony. Merci pour toutes vos questions et votre interaction ce soir. N'hésitez pas à revenir à nos webinaires. Alors, je vois, est-ce qu'il y a des formations ? Nous sommes Digital Commerce et aussi en lien avec l'IFA PME. Il y a aussi des ateliers en présentiel proposés à l'IFA PME. Donc, n'hésitez pas à aller également sur le site de l'IFA PME pour découvrir les différents ateliers dans le petit groupe. Donc, allez-y rapidement pour réserver votre place. Et on a aussi les Digital Days. Mais ça, les deux précédents sont passés. Je ne sais pas quand sera la prochaine date, mais ça aussi, c'est un moment assez sympa pour se retrouver en présentiel. Donc, n'hésitez pas à suivre le SNI sur ses réseaux sociaux pour être au courant de toutes ces dates prochaines et toutes ces dates intéressantes tant en webinaire, tant en présentiel et en événement autour du commerce digital et du commerce en général. Voilà, je pense qu'on peut clôturer 21h03. Frédéric nous met la date, le prochain Digital Day, c'est le 17 juin à Wavre. Et là, pour info, il y aura des speed coaching. Donc là, c'est des formations. on parlait de formations très rapides, vous pouvez poser toutes vos questions à un professionnel, à un formateur comme Jean-Philippe et comme... Je serai là à Wavre. Tu es partout. Si vous voulez 30 minutes en face-à-face, montrez-moi votre site et on va voir comment l'optimiser. Venez à Wavre, je serai là. Voilà, donc vous pouvez déjà aller voir le site des DigitalDays, digital-days.be. N'hésitez pas à vous connecter. Alors, Florent nous dit top, bonne continuation. Merci à tous et on se donne rendez-vous donc pour le prochain webinaire sur les analytics, comment les comprendre et comment appliquer ce que nous disent les analytics pour améliorer notre site internet et nos réseaux sociaux. Bonne soirée, bonne soirée Jean-Philippe. Merci à toi et rendez-vous au prochain challenge j'ai envie de dire. Merci Pauline, bravo pour ta démonstration. À la prochaine, excellente soirée à toutes et à tous. Bonne soirée. Bonne soirée.